Le personnage principal s'appelle Tian Chen. Lorsqu'il sort dans la rue, les gens font des histoires. On peut en déduire que c'est une sorte de star. Mais en réalité c'est un monstre. Mais ce n'est pas facile d'être aussi laid. Il est incroyablement difficile pour lui de se faire aimer des filles. Il est tellement dégoûtant que même Dieu lui-même ne peut le supporter. Avant que l'homme ne puisse faire quoi que ce soit, il a été renversé par un camion. Il est tellement effrayant que le conducteur est soudainement flanché et que cela se soit produit. Le conducteur l'a percuté parce qu'il s'est mal présenté, mais tout l'accuse de l'apparence du protagoniste. L'homme s'est demandé s'il pouvait faire un vœu avant de mourir, s'il ne voulait qu'une seule chose dans l'autre vie. Notamment pour se débarrasser de ce visage hideux et découvrir ce que c'est que d'être un beau garçon. Puis il s'est réveillé. Il se demande s'il n'est pas mort. Il était difficile de croire qu'il était réellement réveillé. Tian Chen n'arrivait pas à croire qu'il commençait à imaginer une si belle image. Il semble avoir été remarqué lui aussi. Il a peur de les effrayer de toute façon. Mais ses filles ont commencé à venir vers lui. Le garçon a fait remarquer qu'elles étaient toutes des beautés sans défense. La fille qui lui tenait la main a demandé pourquoi sa sœur était si timide. Elle ne morde pas. L'autre fille, qui lui tenait le menton, fit l'éloge de son visage gracieux et de sa peau blanche comme la neige. C'est le genre de situation dont rêvent beaucoup d'hommes. La fille a demandé si cette petite sœur allait bien et pourquoi elle saignait. Le garçon se demande de quelle sœur elle parle. Il est bon d'avoir la peau blanche et d'être beau. Mais il porte une tenue de femme. Les sœurs voulaient le laver elles-mêmes. Par la suite, il s'est avéré qu'il ne s'agissait même pas d'une poule mouillée. A l'origine de ce sujet, mon corps appartenait également à un homme nommé Tian Shen. Il était le fils d'une famille de maîtres en arts martiaux. Mais il a été banni. Pour l'humilier, sa famille lui a même donné des vêtements de femme, afin de souligner son indignité. Après quelques jours d'errance, il s'est évanoui sur la route en raison de sa faiblesse physique. Heureusement, une jeune fille qui passait par là l'a sauvée et l'a emmenée dans un endroit appelé Miaozong. Il était déjà attaché et expliqua qu'il ne savait vraiment pas qu'il était interdit aux hommes d'apparaître dans cette secte. Ce morveux pense-t-il vraiment qu'ils vont croire à toutes ces absurdités. Il a expliqué à nouveau à ces dames qu'il s'agissait d'un malentendu. D'ailleurs, elles avaient apparemment pris l'initiative de l'aider elles-mêmes à prendre son bain. Mais ils sont interrompus par un message annonçant l'arrivée de la châtelaine. Elle a volé sur son épée. Les filles s'inclinent pour la saluer. Guy s'est dit que puisqu'elle était un seigneur, elle devait faire preuve de discernement. Il a également salué la sœur du seigneur. Mais la jeune fille a répondu qu'il n'y avait rien à discuter et qu'il fallait lui faire sauter la tête des épaules. L'homme a supplié mentalement qu'on l'écoute au moins. C'est vraiment sa meilleure renaissance. Il n'a plus de drapeau. Soudain, ils ont entendu des voix dire qu'il était tout à fait inattendu que quelqu'un ait une longueur d'avance. D'autres personnes ont décidé de se joindre à la fête. Ils se demandent si quelqu'un est venu le sauver. La jeune fille se retourna et demanda qui avait osé envahir la secte de Miaozong. Ils ont été envahis par d'autres hommes. Ils ont même libéré le personnage principal. Le garçon s'est retourné et a remercié ses héros. Les quatre méchants étaient là. Tian Chen remarqua également que ces types n'avaient pas l'air d'être des gentils. Serait-il vraiment sauvé en se faisant dépouiller ? Le premier des quatre méchants déclara à la sorcière qu'il allait raser l'endroit. Elle se souviendra toujours des noms des quatre méchants. Le protagoniste semble avoir confondu le scénario de sa renaissance. La jeune fille se rendit compte que ce gamin était avec eux. Il a commencé à expliquer que sa sœur l'avait mal compris. Tout cela n'était qu'un malentendu. Mais ce garçon n'a pas à l'admettre. Ils sont venus ici pour capturer la sorcière vivante. La jeune fille a crié qu'ils étaient impudiques et a voulu les attaquer. Elle était déjà proche. Mais soudain les autres filles de la secte sont tombées. Elles ne comprenaient pas ce qu'ils avaient fait. Le deuxième des quatre mécréants a déclaré qu'il avait simplement ajouté quelque chose à son nom. Elle est également tombée. Le quatrième des quatre méchants demande à son frère ce qu'ils doivent faire de ce garçon. Une fois de plus, il est sur le point d'être tué. Il est trop faible maintenant. Il vaut mieux jouer la carte du calme. Son admiration pour ces méchants est tout simplement incontrôlable. Comme une rivière qui se déverse. Il aimerait que ses héros considèrent le protagoniste comme leur petit frère. Conformément aux ordres reçus, la sorcière et ses sœurs sont capturés. Ils s'enquièrent de ce que les frères aînés envisagent de faire ensuite. Il n'est pas nécessaire d'expliquer. Bien sûr, toutes ses pensées étaient occupées par une seule chose. Il s'éloigne un peu et décide de passer en premier. L'homme lui demande s'il supplie toujours la sorcière de le protéger. Tien Chen répondit que le petit frère venait de se souvenir d'une chose importante concernant le bien-être et la prospérité de ses aînés. Bien que les frères aînés soient sages et habiles en arts martiaux. Et que la sorcière ose être leur ennemi. C'est le nombre de personnes qui décident de tout. S'ils deviennent plus forts, ils peuvent leur mettre la pression. La meilleure chose à faire serait de créer une secte de méchants. Et de rassembler des méchants du monde entier. Et de faire les choses les plus maléfiques au nom de la secte des méchants. Et bientôt leur secte sera connue dans le monde entier. Elle sera le chef des vainqueurs de tous les méchants. La source du mal qui est honorée dans le monde entier. A ce stade, il est important de choisir l'homme en charge et de commencer à chercher des talents dans le monde entier. Le pouvoir ne peut appartenir qu'à une seule personne. C'est élémentaire. Parce que, bien sûr, l'essentiel c'est lui-même. C'est alors que mon homme a remarqué que ces types voulaient en faire un peu d'émeute. Tant qu'il se batte tranquillement, il ne perdra pas de temps et partira. Les mains de la jeune fille étaient attachées au lit et elle avait un chiffon dans la bouche. Elle a vu quelqu'un entrer. C'est le protagoniste qui a dit à sa sœur Lord de ne rien dire parce qu'il était là pour la sauver. La jeune fille s'y a demandé plus tôt. Elle voulait le tuer. Alors pourquoi est-il venu à son secours ? Il a expliqué que ce n'était qu'un malentendu. De plus, sœur Lord est trop gentille pour une telle chose. C'est une secte pleine de filles et c'est elle qui est responsable. Tout le monde sait quels sont les délits qu'il vaut mieux éviter. Il était clair que ces types ne survivraient pas et que personne n'oserait s'en prendre à eux. Ils doivent en partir, avant que ces types ne remarquent quoi que ce soit. Elle a reconnu qu'il s'agissait d'un malentendu et que ce type n'était pas leur compagnon. C'est lui qui a tout mis en place. Le garçon a demandé si la sœur se moquait de lui maintenant. Elle, en revanche, supposait qu'il avait ordonné aux quatre hommes de les empoisonner secrètement. Puis s'était faufilé dans la secte en se faisant passer pour un prisonnier. Ensuite, il leur avait fait signe de se montrer et maintenant, il passait à la scène finale, qui s'appelait le sauvetage de la belle femme. Cette sœur a un cerveau surpuissant, ce qui fait qu'on se demande comment elle a pu devenir le chef de cette secte. Le type voulait même écrire un scénario pour elle. Comme il n'y a rien à dire, elle le tue d'abord. Les troisième et quatrième méchants revinrent, discutant du fait qu'ils avaient été dupés. Ils n'arrivaient pas à croire qu'un tel garçon ait pu faire cela. Mais ils devraient cesser de se disputer et tuer cet enfant immédiatement. La jeune fille se demande s'il veut vraiment la sauver. Il a brandi son arme pour le tuer. Mais il y avait de la fumée qui sortait de quelque part. Ils ont ensuite disparu. Après avoir été poursuivis par quatre hommes pendant un certain temps, Tian Chen et Yun Ling Chang ont été piégés dans une pièce en pierre. Les quatre méchants ont été récupérés par une sorte de porte. L'homme suggéra de partir et de ne pas attendre que les compétences de la sorcière se rétablissent complètement. Mais soudain, l'homme se souvient qu'il avait acheté ce poison au vieil homme pour un prix très élevé. Il est incolore et insipide. Sa faible odeur suffit à rendre un homme fou. Mais s'il ne veut l'aurait pas sortir, n'est-ce pas un désavantage pour l'enfant ? D'une part, cela pourrait les obliger à sortir tous les deux. Et d'autre part, la sorcière aime son corps et ne permet à personne de le souiller. S'il se passe vraiment quelque chose entre eux, comment la sorcière pourrait-elle laisser faire ? L'homme a commencé à remarquer que, pour une raison ou une autre, il faisait soudainement très chaud. La jeune fille l'a également ressenti. Tian Chen se tourna vers elle pour discuter de la situation. Yun Ling Chang peut plus rester ici. Il lui a attrapé le bras. La fille a alors trébuché. Mais l'homme l'a habilement rattrapé. Cédant à l'attention, il s'embrasse. Soudain, il entend la voix de quelqu'un. Le garçon ne comprend pas du tout qui parle. On lui répondit qu'il devait cesser de chercher, car c'était la divinité qui parlait. Cette divinité s'appelle Shin Jun. De son vivant, il était l'un des meilleurs de ce continent. La divinité lui a dit de verser son sang sur la fresque pour libérer la divinité elle-même. Mais le protagoniste n'a fait que se détourner. Comment ce vilain garçon hostile ignorait la divinité alors qu'elle n'a pas encore terminé sa conversation ? A première vue, ce n'est que de la ventardise. Si cette divinité est si puissante, comment a-t-elle pu se retrouver coincée dans un tel endroit ? Mais à ce stade, il n'y a pas d'autre option. Il a fait ce que la divinité lui a demandé. La peinture murale s'est mise à briller. La jeune fille s'est soudainement effondrée. Un homme aux cheveux blancs est apparu derrière lui et lui a expliqué qu'elle était juste temporairement inconsciente. Il demanda également au petit démon de prêter son corps à la divinité. Ainsi, cette bande de méchants a enfin vu quelqu'un commencer à sortir du placard. Il pensait étirer ses muscles et ses os, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si petit. Il ne s'y intéressait donc pas du tout. Pourquoi ne le font-ils pas pour lui ? Ils ont admis que ce gamin était vraiment drôle. Il est certainement choqué et confus à 80%. Les trois l'ont attaqué, mais il y avait une barrière autour du protagoniste. Il a ensuite déclaré qu'il était mort et qu'il ne pourrait donc même pas le tuer. Avec son pouvoir, il a détruit leurs armes. Il leur a fait un bras d'honneur. Personne ne comprenait ce qui s'était passé pour que ce gamin ait soudainement changé à ce point. Ils suggérèrent au premier frère de se battre contre ce gamin. Celui-ci répondit qu'il ne fallait pas paniquer et qu'il y avait une autre issue. Leur 36e stratégie était la meilleure en ce moment. Les autres crièrent à leurs frères de les attendre aussi. Une épée qu'il n'a pas utilisée depuis longtemps est apparue dans ses mains. Il ne sait même pas si son habileté est encore intacte. Cette force inconnue les a liés et les a fait tomber. Soudain, l'enfant a commencé à tomber. La jeune fille le rattrapa et lui demanda ce qui s'était passé et où étaient partis les quatre méchants. Il ne s'attendait pas à ce que sa sœur se réveille si vite. Il se souvient seulement que sa sœur venait de lui dire qu'elle était responsable de la secte et qu'elle voulait utiliser son corps pour se débarrasser des méchants. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Elle remarqua qu'il n'y avait aucune trace de culture ou d'énergie spirituelle sur son corps. Par conséquent, la jeune fille ne savait pas si les ancêtres étaient vraiment apparus. Elle lui demande quand il va s'installer. Yunling Shang reconnut qu'il s'agissait en fait d'un malentendu. Ce type n'avait pas envahi les XX, mais cette fois, il les avait protégés. Il imagine que cette fille n'a rien à rembourser et qu'elle ne peut offrir que son corps. Elle espère qu'il acceptera et promettra. Bien sûr, il l'a promis. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Il peut donc rester avec la secte pour aider aux tâches ménagères. Elle a brisé tous ses rêves et le jeune homme s'est rendu compte qu'il ne voulait pas être un homme à tout faire. Il s'est avéré que tout le monde ici était des épouses et des concubines. Alors le gars ne comprenait pas pourquoi il devait ressembler à ça. On lui jette des vêtements. La jeune fille lui dit de ne même pas penser à tourner au ralenti, car il a encore des tonnes de choses à faire. Le fait est que toutes ses sœurs sont douées pour les arts martiaux. Avec son corps fragile, il ne peut pas leur résister. Soudain, il entendit une voix dans sa tête qui lui demandait s'il voulait devenir plus fort et pourquoi ne pas le demander à la divinité. L'homme, cependant, a répondu qu'il avait appelé ce vieil homme fou tant de fois et qu'il ne répondait même pas, se cachant de lui. La divinité avait été scellée pendant très longtemps et pour la sauver, il avait dû dépenser beaucoup d'énergie spirituelle. Il avait donc besoin de récupérer ses forces. Tian Shen demanda si c'était un mensonge de dire que la divinité l'aiderait à devenir plus fort. Bien sûr, tant que cet enfant l'honore en tant que professeur, la divinité lui enseigne. Cependant, il est très exigeant avec ses élèves. Cette divinité était d'accord avec lui avant, mais maintenant il a l'impression qu'il n'est pas un professeur très fiable. Ce garçon stupide ne sait même pas combien de personnes la suppriment de leur donner des cours. Et maintenant, il dit que cette divinité n'est pas fiable. Xin Jun a frappé la tête du type sur le sol et a exigé que ce salaud l'appelle maître. Avant qu'il ne commence à s'entraîner, l'homme voulait lui parler du système de culture de ce monde. Dans ce monde, l'énergie spirituelle est la base de la culture. Elle est nécessaire à l'exécution de toute technique. Plus le niveau est élevé, plus la réserve d'énergie spirituelle est grande et plus elle est pure. En outre, selon la force de l'énergie spirituelle, il existe huit étapes. L'élévation, la marche céleste, la lune d'argent, le génie de la terre, le jade mystérieux, la fuite jaune, le vent roulant et l'endurcissement du corps. A l'exception du durcissement du corps, chaque étape est divisée en neuf classes. Pour devenir officiellement un cultivateur, il faut d'abord endurcir son corps. Mais il a été chassé de sa famille parce que son sang sale ne pouvait même pas tempérer son propre corps. L'enseignant a répondu que ce n'était pas possible. Lorsque la majorité a pris possession de son corps la dernière fois, elle a tout vérifié minutieusement. En fait, il n'avait pas de sang sale, mais le sang le plus pur du millénaire. S'il ne se trompait pas, quelqu'un avait délibérément scellé le sang de Tian Chen. Il se demande si le propriétaire d'origine n'a pas offensé quelqu'un sans le savoir. Il n'avait qu'à suivre toutes ses indications pour trouver tout ce dont il avait besoin. En attendant, son professeur l'aidera à se procurer une pilule qui nettoie sa moelle osseuse pour libérer son seau et lui redonner de la vitalité. Le secteur des brumes. Le Mon Hao. Le professeur de Védie avait dit que ses herbes étaient très communes. Mais en fin de compte, le garçon n'en a pas vu la moindre trace. Il a entendu un bruit, mais il était déjà piloté par une fille qui avait trébuché. Elle est tombée sur lui. La fille lui a immédiatement demandé s'il allait bien. L'homme a répondu qu'il avait du mal à s'en sortir. Le maître lui dit de ne pas être stupide et de mieux surveiller ses pas. Mais ils ont remarqué que les léopards s'approchaient d'eux. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec eux. Ce sont des léopards marbrés et ils sont plutôt pacifiques. Ils attaquent rarement les humains en premier. Le garçon demanda à sa petite sœur ce qu'elle avait fait d'eux. Le garçon demanda à sa sœur ce qu'elle avait fait d'eux. Mais elle répondit qu'elle ramassait des herbes dans les environs et qu'il l'avait attaqué. Il a semblé se rendre compte de la nature de l'herbe. Un léopard marbré a attaqué une fillette. Le gars l'a défendu. Ce léopard a alors commencé à lui lécher les paumes. De manière inattendue, cette herbe à chat a vraiment fonctionné sur le léopard. La jeune fille remercia pour son sauvetage. Elle n'avait rien à donner en retour. Mais elle décida d'offrir les herbes. Comparée aux tigresses de la secte, elle était comme un chaton. Le garçon rêvait de la rencontrer à nouveau. Le maître avait compris que toutes les herbes étaient nécessaires ici. Il ne restait plus que le cristal de bois d'ordre inférieur. Le gars a demandé pourquoi c'était si problématique. J'aimerais que quelqu'un mette le cristal à sa porte. Il devrait arrêter de rêvasser. Bien qu'il s'agisse d'un cristal d'ordre inférieur, il n'est pas aussi facile à trouver que ses herbes. Le professeur voulait déjà lui indiquer où chercher ce cristal. Mais à l'improviste, un cristal d'arbre lui a été apporté. Il s'est avéré très facile de rassembler tous les matériaux. Cela n'a presque rien coûté. Mais soudain, un singe lui a volé le cristal des mains. Le gars a poursuivi ce stupide singe. Pendant ce temps, la jeune fille se détendait dans une source d'eau chaude. Le singe a couru jusqu'au bâtiment. L'homme l'a finalement rattrapé. Le singe fait accidentellement tomber le cristal de ses pattes. Ce cristal a pénétré dans mes vêtements. Il plongea immédiatement la main dans ses vêtements pour récupérer son cristal. Mais soudain, Tian Chen sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Une fille en colère se tenait déjà derrière lui. Le gars a demandé si la fille le croirait s'il disait qu'il avait suivi le singe. En réponse à cela, la jeune fille lui demande ce qu'il en pense lui-même. Le protagoniste se remet à répéter qu'il s'agit d'un malentendu. Dans ses pensées, il maudit l'auteur de le haïr et de le faire souffrir autant. Soudain, une autre fille fait irruption parmi eux. C'était la même fille que celle qui l'avait aidée l'autre jour. Elle fait remarquer qu'à l'instant même, elle a vu un singe sortir de la pièce en courant. La jeune fille lui demanda de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Yun Ling Chang se demanda pourquoi elle protégeait ce type. La jeune fille a expliqué que lorsqu'une menace pesait sur eux alors qu'ils collectaient des herbes médicinales, il était prêt à se sacrifier pour elle. Elle pense donc qu'il n'a pas pu faire cela. Elle ne se souciait pas vraiment de la raison, mais ce type n'avait pas intérêt à recommencer. Sinon, sa tête s'envolerait vraiment de ses épaules. Elle lui a coupé les cheveux. La jeune fille est ensuite partie. Il s'avère que cette fille s'appelle Tian Mi. Ils se sont rencontrés à l'improviste et elle a décidé de se lier d'amitié avec lui. Tian Chen l'a également salué et remercié. Elle est partie précipitamment, mais la jeune fille a aussi quelque chose pour l'enfant. Il est surprenant que cette secte soit limitée par la barrière. Tian Mi ouvre le portail. Elle a alors pris le bras du bouc et l'a entraîné avec elle. La jeune fille expliqua que c'était là qu'elle avait vécu avec sa mère. Plus tard, à la mort de cette dernière, un grand ancien l'avait aidé à rejoindre la secte. Sa mère lui a dit que si son vœu se réalisait, elle l'obtiendrait. Ce pendentif lui appartient désormais. Le protagoniste lui répond qu'il ne peut accepter un cadeau aussi coûteux. Mais il a intérêt à le prendre, sinon il va se mettre en colère. Il l'en remercie. Depuis qu'il est adulte, c'est la première fille qui est gentille avec lui. Elle agite la main devant son visage et lui demande s'il va bien. Tian Chen a répondu que tout allait bien. Il a juste reçu quelque chose dans l'œil. Elle lui a répondu qu'il pouvait regarder par ici et que la fille chercherait autre chose. Un professeur apparut derrière lui et expliqua que c'était l'occasion rêvée pour un homme de quitter la secte des brumes. S'il s'en va comme ça, la fille va être furieuse. Mentor se demande s'il aime vraiment cette fille. Soudain, ils entendent des cris indiquant ce qu'il faisait. L'homme qui la tenait par les cheveux avait un deuxième niveau. Il avait attendu si longtemps cette fille est stupide. Tian Chen voulut aller la sauver. Mais son mentor l'en a empêché et lui a expliqué que cet homme était du deuxième niveau. Le protagoniste n'a aucune chance face à lui. Veut-il vraiment mourir si facilement ? Le gamin a suggéré que le professeur prenne le contrôle de son corps, comme auparavant. Mais le mentor avait déjà dit qu'il avait dépensé trop d'énergie mentale la dernière fois et qu'il n'avait pas encore complètement récupéré. Il frappa du point contre le mur de l'incompréhension de ce qu'il devait faire, parce qu'il était si faible en ce moment. Si seulement il était plus fort. Il remarqua alors que l'esquive qu'il tenait dans sa main commençait à briller. L'intelligence du mentor est le noyau d'un cristal de bois. Puisqu'elle avait rassemblé tous les matériaux nécessaires, il pouvait maintenant commencer à cultiver. Mais l'homme aux cheveux blancs a répondu que non. La clé de la culture est de tempérer le corps. Ce processus est extrêmement important et nécessite une harmonie intérieure totale. Sans cela, vous risquez de devenir fou et de vous transformer en monstre. Mais le centurion se demande si son état actuel s'y prête. A-t-il vraiment besoin de rester là à regarder une fille avoir envie de tuer ou de faire des choses obscènes ? Mieux vaut profiter du fait qu'ils sont passés inaperçus et repartir rapidement avec le noyau. Le garçon a demandé comment un enseignant pouvait dire une telle chose. Le point de vue de mentor est qu'il s'agit d'une femme qu'il connaît depuis un jour. Alors pourquoi se heurte-t-il à elle ? Avec toutes les capacités et l'aide d'un professeur, il deviendra puissant à l'avenir. Elle sera entourée d'une foule de femmes. Le protagoniste n'arrive pas à croire qu'il s'agit du genre de professeur qui l'idolâterait. Il a admis qu'il était difficile de le considérer comme quelqu'un de bien. Mais il en tire lui-même les conclusions. Le mentor a choisi la bonne personne cette fois-ci. Le protagoniste s'est retourné et a demandé s'il s'agissait vraiment d'un test. C'est un grand maître. Ce serait une honte pour lui d'élever un faux disciple capable de trahir ses ancêtres. Il devrait réfléchir au fait que l'endurcissement du corps est un processus très risqué. Le protagoniste lui répond qu'il souhaite commencer. Le professeur lui a insufflé de l'énergie. Il doit contrôler son esprit. Toute l'énergie négative sort de lui maintenant. Mais ce saut fonctionne toujours. Le mentor dit à Tian Shen de se concentrer encore une fois. Le garçon ressentit une telle douleur dans la poitrine qu'il commença à penser que quelque chose n'allait pas avec son cœur. Mais son cœur était en quelque sorte une entrave. Mentor a pu briser ses chaînes. Des éclairs dorés apparaissent dans le ciel. Et aussi quelque chose qui ressemble à une queue de dragon. La jeune fille a supplié qu'on la laisse partir. L'homme lui répond qu'il ne s'attendait pas à la voir aujourd'hui. Sa main a été saisie par le personnage principal. Qui se trouvait alors au premier niveau. Et qui lui a dit de la lâcher. L'homme lui demande s'il cherche la mort. Il a immédiatement attaqué le protagoniste. L'homme a volé en arrière contre un arbre. Il est trop tard pour se mettre à genoux et le supplier d'être miséricordieux. Le protagoniste s'est contenté d'essuyer le sang et s'est demandé si c'était bien cela. Son corps avait changé si soudainement qu'il se sentait même un peu mal à l'aise. Soudain, l'enfant disparaît sans que l'agresseur ne se rende compte de l'endroit où il s'est rendu. Le personnage principal est apparu derrière lui et a commencé à l'attaquer. L'homme ne comprenait pas comment cela était possible. Après tout, son niveau de culture était encore plus bas. Tian Shen demanda s'ils allaient les continuer. L'homme s'est immédiatement enfui. La jeune fille était toujours assise et tremblait de tous ses membres. L'homme s'est penché vers elle et lui a tendu la main, lui demandant si elle allait bien. Elle est immédiatement tombée dans ses bras. Tian Shen était même embarrassé. Un homme qui passait par là l'a également remarqué. Il tombe alors. Ils transportèrent l'homme dans la grotte et l'observèrent. Le protagoniste a deviné que cette fille le connaissait. Serait-ce son petit ami ? Tian Mi répond qu'il s'agit d'un de ses patients. Un jour, alors qu'elle faisait des courses, elle a vu un groupe de voyous en train de frapper un homme. Il a voulu sauver cet homme, mais a été capturé par les mêmes voyous. Heureusement, la seigneuresse est arrivée à temps et a chassé tous les méchants. Cet homme était mourant, et elle demanda à la seigneuresse de l'emmener au clan pour le guérir. Mais la seigneuresse refusa. Par la suite, la jeune fille l'a secrètement porté. Mais ses compétences médicales n'étaient pas suffisantes. En fin de compte, il ne s'est pas amélioré. Ce type devait être la brute restante. La fille, elle m'a demandé de n'en parler à personne. Son protagoniste la reconnaît comme étant trop douce et innocente. Sa gentillesse ne peut pas non plus passer inaperçue. Il lui a caressé la tête, et lui a expliqué qu'il n'en parlerait à personne. Mais soudain, ils entendent les voix de ceux qui les ont enfin trouvés. Ils ne s'attendaient manifestement pas à ce que l'homme revienne. Il veut voir s'ils peuvent s'échapper cette fois-ci. La fille a repoussé l'homme en lui disant qu'elle était celle qu'il cherchait et qu'il devait partir d'ici. Mais il ne veut pas la laisser seule, et ils ne partiront qu'ensemble. L'homme commence à s'énerver, car ce couple flirte comme s'il n'était pas là. Il ordonne à ses hommes de les achever. L'homme s'est précipité pour les tuer. Le protagoniste est revenu avec succès. Mais quelqu'un est déjà apparu derrière lui. Cet homme attachait le protagoniste en lui criant d'essayer de s'échapper. Il était retenu par quatre hommes. Après tout, ce type était déjà recherché pour sa mort. Thiemmy a pris sa défense et l'a supplié de le laisser partir. Elle est prête à tout. A la fin, le personnage principal était attaché à un arbre et criait pour que la fille ne parte pas avec eux. Un mentor apparaît et explique à son élève que ces personnes ne sont pas seulement plus fortes que le protagoniste. Ils travaillent également ensemble. Il n'y a donc qu'une seule façon de gagner. Le professeur lui a transmis ses connaissances. C'est ce qu'on appelle la défaite instantanée. C'est une technique qui combine la forme, l'esprit et le mouvement du vent. C'est l'une des fameuses techniques du maître et maintenant le protagoniste pourra l'utiliser aussi. L'homme tient la jeune fille par la gorge et lui donne une dernière chance de répondre à la question de savoir où il cache tout. Elle a répondu qu'elle ne le savait pas vraiment. L'homme s'est retourné, menaçant de la tuer si elle continuait à lui mentir. Mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas bouger. Le personnage principal avait une épée dans les mains. Avec cette épée, il immobilise toutes les brutes. Et après cela, le gars n'est pas tombé tout seul. Pourtant, ce mouvement demande beaucoup d'énergie. Finalement, il commença à se réveiller sans se rendre compte de l'endroit où il se trouvait. La jeune fille était contente qu'il soit enfin réveillé. Le protagoniste a remarqué que la fille était assise sur lui. Il a immédiatement reculé et lui a demandé ce qu'elle faisait. Frère Chen a risqué sa vie pour la sauver. En guise de remerciement, elle ne peut faire qu'une seule chose. Elle commence à se déshabiller. Son démon intérieur lui demandait de se déshabiller complètement. Mais le gars l'a même frappé mentalement sur la tête. Il l'a arrêté. La jeune fille demande, le visage un peu hébété, ce qui s'est passé. La protagoniste a expliqué qu'elle s'était trompée. Tian Chen ne l'a pas sauvée pour cela. Demande Tian Mi. Il s'avère qu'il ne la déteste pas. Il n'a même pas compris d'où elle tirait ses pensées. Et lui a répondu que bien sûr que non. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas le faire. Il l'a traité d'idiote et lui a expliqué qu'il voulait que sa décision soit prise en compte. Il est donc prêt à attendre. Elle lui retire la main et lui répond qu'elle comprend. La jeune fille a donc ajouté qu'elle était la seule à ne pas vouloir attendre. Elle l'a fait tomber sur le lit. Il ne comprenait pas pourquoi elle était soudainement si forte. C'est dommage. Parce que c'est ce qu'elle avait l'intention de faire à l'origine. Faire semblant d'être mignonne et stupide devant lui. Le protagoniste n'a d'abord pas compris de quoi elle parlait. La jeune fille a pris la peine d'expliquer que l'imbécile s'était fait avoir. Ses bandits ont essayé de voler le trésor sur son pourboire. Mais la jeune fille l'a pris elle-même. Et le soi-disant patient n'est qu'un déchet qu'elle utilisait avant l'enfant. Elle n'avait que ce patient jusqu'à ce qu'elle trouve un remplaçant. Tous ses souvenirs heureux avec elle défilent alors dans l'esprit du jeune homme. Mais il se rend compte que tout cela n'était qu'un mensonge. Elle a expliqué qu'il s'agissait pour elle de se trouver un nouveau jouet. Mais maintenant, elle regarde ce type et il n'est pas très enthousiaste. Elle se sent si mal pour lui. Mais bien sûr, il ne pensait pas abandonner si facilement. Mais la jeune fille utilisait une technique qui lui était propre et qui lui brouillait l'esprit. Sis promet de lui faire du bien. Il devrait être reconnaissant de pouvoir ressentir le plaisir du paradis avant de mourir. Il lui passe le bras autour de la taille. Mais soudain, Yun Ling Shang s'approcha d'eux. Le garçon s'accroche à sa jambe et remercie sa sœur d'être enfin venue le sauver. Le seigneur lui dit de la laisser partir. C'est à ce moment-là qu'elle feint d'être offensée pour qu'on la plaigne. La jeune fille a expliqué que ce type l'avait piégée, droguée et forcée à l'accompagner. Le type a demandé de quoi elle parlait. C'est exactement ce qu'elle lui a fait, n'est-ce pas ? Elle arracha l'épée à la seigneuresse et la porta à sa gorge. Puisqu'elle n'est plus impure, elle servira son seigneur après la mort. Mais elle en a été empêchée. Elle demanda à la seigneuresse pourquoi elle l'avait sauvée. Pourquoi ne l'avait-elle pas laissée mourir ? Yun Ling Shang a expliqué que ce qui s'était passé n'était absolument pas de sa faute. Elle obtiendra justice pour elle. Cette mégère était trop douée. Et elle avait même stupéfié l'esprit de la seigneuresse. Ce n'était pourtant pas un problème pour elle. Elle s'est immédiatement tournée vers le personnage principal et lui a demandé s'il avait quelque chose à dire. Il a commencé à être emmené par d'autres femmes, tandis que l'homme suppliait qu'on lui permette de tout expliquer. Il s'assit dans le donjon et réfléchit au fait que, hélas, rien ne pouvait arrêter cette sorcière. Le mentor pensait que le protagoniste avait remarqué que chaque fois que la jeune fille s'approchait de lui, elle dégageait un esprit maléfique. Le jeune homme était stupéfait que son mentor sache tout de lui. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette fille. Malheureusement, il n'a rien demandé à son professeur. L'enfant est persuadé que le professeur se moque de lui en ce moment même. Mais il ne peut pas tomber dans les griffes de la sorcière aussi facilement, alors il doit trouver une solution. Le chemin d'un cultivateur est semé d'embûches plus graves encore. Un mentor ne peut pas toujours être là pour cet enfant. Inutile de dire qu'il a fait une chose terrible et que le seigneur doit le tuer. Cependant, sa sœur ne l'a jeté dans le donjon que pour un temps. Peut-être a-t-elle senti que quelque chose n'allait pas dans cette affaire. Tian Mi s'est approché de lui et a demandé à frère Tian Shen comment il se sentait. Elle est venue jeter un coup d'œil à cet enfant. Ce poussin est arrivé juste à temps. Si le protagoniste l'avait écouté, il ne serait pas dans un état aussi grave. Mais s'il admet et corrige son erreur maintenant, elle pourrait être en mesure de sortir le protagoniste de là. Le jeune a fait remarquer que c'était très gentil de sa part, mais qu'il n'en avait pas besoin. Je suppose qu'il a perdu sa peur. Il décide de lui confier un secret pour elle. Ce que la jeune fille vient d'entendre la choc. Il est donc bien l'amant du Seigneur. L'homme a répondu avec un sourire confiant que c'était tout à fait exact. Mais la jeune fille s'est contentée d'en rire. Ne sait-il pas que plus que tout au monde, le Seigneur déteste les hommes ? Mais il y a toujours une exception. Ne se souvient-elle pas de la fois où elle a rencontré les quatre méchants ? Lorsque les quatre méchants ont envahi la secte des Brumes, lui et la Seigneur S ont été conduits dans une pièce secrète. Ils les ont ensuite drogués avec quelque chose et ils ont fait des choses indescriptibles. Ils s'attendaient à ce que la fille l'achève après cela, mais à sa grande surprise, cela ne s'est pas produit. Elle a dit que l'homme pouvait rester dans la secte et aider à la maison. Elle devrait maintenant comprendre de quoi il s'agit. L'invasion des quatre méchants a bel et bien eu lieu. La façon dont la Seigneur S s'en est occupée reste un mystère. Ce qui lui a traversé l'esprit, c'est la question de savoir si c'était la vérité. Mais s'ils ont vraiment une telle relation, alors pourquoi la Seigneur S le traite-t-elle si froidement ? Il a estimé que les autres ne devaient n'entendre pas être au courant de leur relation. Ce n'est pas quelque chose à montrer aux autres. Quant à ce qu'elle a dit pendant l'entraînement, la Seigneur S découvrira la vérité d'une manière ou d'une autre. C'est tout, il lui souhaite une bonne journée. Se pourrait-il que lui et la Châtelaine soient réellement amants ? Cependant, par amitié, il a décidé de lui donner une nouvelle chance. Si cette femme le supplie, il lui pardonnera. C'est elle qui aurait dû menacer ce diable, mais c'est l'inverse qui s'est produit. La jeune fille est partie immédiatement. Le mentor demanda à son apprenti ce qu'il avait en tête. Le garçon répondit que s'il avait bien compris, la Seigneur S ne la croyait même pas. Il pensait que le renard était de retour. Mais c'était le Seigneur. Les autres filles discutaient de Tian Mi. Mais dès qu'elles l'ont vue, elles ont immédiatement cessé de parler. Elle se rendit dans la chambre du Seigneur. Mais on lui dit qu'elle ne verra personne aujourd'hui. Mais il y a bien quelqu'un à l'intérieur. Tout le monde est devenu bizarre. C'est comme ce type l'a dit. Soudain, la protagoniste s'est couvert la bouche et a saisi son poignet. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait été libéré. Il lui dit de le suivre. Le protagoniste a utilisé la pierre rouge. Elle s'émerveilla de la pièce que le Seigneur avait ouverte avec la pierre spirituelle qu'il tenait dans sa main. La jeune fille se demande ce que veut cet homme. Le protagoniste a ouvert le rideau. Derrière elle se trouve Yun Ling Chang. L'homme lui a touché les mains, lui expliquant qu'il devienne sauver la Seigneuresse au plus vite. Elle lui tire les bras et lui demande ce que ce type lui a fait. Le personnage principal explique qu'il ne lui a rien fait. C'est juste que la fille lui a dit de s'entraîner et qu'elle s'est soudainement évanouie. Tian Mi sent que son poux est pratiquement inexistant. Elle demanda immédiatement à Tian Shen s'il en avait parlé à quelqu'un d'autre. Le protagoniste a expliqué qu'il n'avait rien dit à personne. La jeune fille doit avoir plus d'expérience que les autres dans ce domaine. Pour une raison ou une autre, elle commençait à avoir l'impression que le type lui disait quelque chose. La jeune fille se demanda également pourquoi elle devait sauver le Seigneur. Je veux dire qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe réellement dans cette secte. A l'époque, Yun Ling Chang n'était qu'une disciple de la Seigneuresse précédente. Outre le statut de Seigneuresse, il existait un autre statut tout aussi prestigieux, à savoir celui d'Ainé. Cependant, lorsqu'un nouveau souverain a été choisi, l'Ancien a soudainement disparu. Lorsqu'il est revenu, le nouveau souverain régnait déjà. Ils ont fini par se disputer pendant des années, en cachette de tout le monde. « Si cette Seigneurie meurt, l'Ainé en profitera pour devenir la nouvelle Seigneurie. » Le garçon se demandait quel bien cela lui ferait. Elle n'en était pas encore arrivée à cette idiote qu'elle était et qu'elle était une aînée. Quelle surprise pour lui ! Elle laissa échapper un sifflement. L'homme lui a demandé ce qu'elle faisait. « Cette femme va mourir de toute façon, ce n'est donc pas un péché pour elle d'utiliser le corps de ce jeune homme. » Tianmi est vraiment folle. Yunling Cheng est toujours en vie. Pour le bien de son projet, elle a toléré ce Seigneur pendant très longtemps. C'est le bon moment pour évacuer votre colère en le faisant devant elle. Et il y avait déjà quelqu'un derrière elle. Elle se retourna avec un frisson et vit qu'il s'agissait de la Châtelaine. Yunling Cheng explique que cette fille l'a déçue. Elle l'a relâchée. De façon inattendue, mais le jour du départ de Tianmi, le Seigneur est venu le voir. Il s'est avéré que la Châtelaine la soupçonnait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait aucune preuve. L'enfant lui a fait part de son plan et ils sont finalement arrivés à la scène finale de ce merveilleux spectacle. À cause du protagoniste, tous ses plans ont été ruinés. Pour éviter que cela ne se reproduise, elle a décidé de le tuer. Mais elle ne va pas s'en sortir. L'aînée est assise dans sa chambre. Elle a été amenée d'urgence par un étudiant qui l'a informé que la situation était grave. Le jeu qui durait depuis si longtemps était soudain sous le contrôle d'un garçon d'origine inconnue. Elle se débarrassera de lui pour venger sa sœur. Mais l'aînée l'en empêche. L'enfant a éternué. Il se rend compte maintenant de ce que cela fait de parler de soi. Un apprenti vint le trouver pour lui dire que la Seigneuresse avait une affaire urgente à régler. La jeune fille l'a conduit jusqu'à l'endroit. Une aînée de la secte des Brumes s'approcha de lui et lui répondit qu'elle attendait ce type. La fille qui traduisait le type expliqua qu'il s'agissait du grand aîné de la secte des Brumes. L'ennemi du Seigneur a décidé de venir elle-même. Ce n'est pas une bonne chose. Elle a entendu que le garçon avait un malentendu. C'était impoli de la part de l'aînée. Tian Shen demanda immédiatement à l'aînée ce qu'elle voulait. On lui a apporté une bouteille d'énergie qui concentrait. C'est très utile pour un cultivateur. Mais les efforts de l'aînée ne seront toujours pas récompensés. Et il ne l'acceptera donc pas. Mais cet enfant a chassé quatre méchants. Il a donc bien mérité ce cadeau. La jeune fille a répondu que les esclaves l'admiraient depuis longtemps. C'est pourquoi elles veulent le servir. De plus, un ancien de la secte des Brumes souhaite se lier d'amitié avec lui. Il semble que l'aînée veuille qu'il la rejoigne. Il a expliqué qu'il était un ouvrier des plus ordinaires. Et qu'il n'oserait pas rehausser son statut. L'aînée lui répond qu'il peut partir. Mais que le jeune homme doit bien réfléchir à son offre. La fille s'a dit à l'aînée de le laisser tranquille. Elle veut en faire trop pour lui. La jeune fille peut s'occuper d'elle toute seule. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Car bientôt, le jeune homme lui-même suppliera l'aînée. Il pensait mentalement à se débarrasser de tout le monde. Le personnage principal a constamment l'impression que quelque chose ne va pas. Une autre femme est tombée sur lui. L'homme l'a aidée à garder l'équilibre et lui a demandé si elle allait bien. La fille s'est contentée de s'excuser. Cette femme est trop bizarre. Il est enfin de retour. Il a soif à en mourir. Mentor a remarqué que quelqu'un était venu dans cette pièce récemment. Il a dit à son élève indiscipliné de ne pas le boire. Mais il est trop tard. L'aînée a entamé une sorte de rituel. Dans son estomac, il y avait déjà une araignée qui avait pondu. Et il l'a manifestement ressenti. Grâce à son pouvoir, le Mentor reconnut qu'il s'agissait de la marque d'une araignée assoiffée de sang. Il pond un œuf dans le corps de la victime qui se nourrit de sang et de chair. Et à la fin, la victime meurt. Le seul moyen de s'en sortir est de trouver une autre araignée. Mais les choses vont plus mal. S'il ne parvenait pas à tuer l'araignée d'un seul coup, celle-ci se mettrait en colère et paralyserait Tian Shen. Soudain, l'enfant se réveille. Le Mentor s'est immédiatement inquiété et a demandé ce qui n'allait pas. Le personnage principal a craché cette araignée. Contre toute attente, l'araignée assoiffée de sang est sortie d'elle-même. Je pense que cette araignée est morte. Le Mentor a suggéré que c'était à cause du sang spécial de l'enfant. L'araignée a essayé de l'absorber et s'est heurté à une résistance. Il s'est réveillé et a demandé ce qui venait de se passer. Le Mentor ne s'attendait pas à ce que Tian Shen reprenne ses esprits si rapidement. Un homme devrait laisser son professeur s'occuper de lui. Le personnage principal ne comprenait pas du tout ce qui se passait avec ce vieil homme. Il m'a expliqué qu'à l'instant même, une araignée rampait sur son corps. Le Mentor s'est interrogé sur l'efficacité de cet araignée pour améliorer les médicaments. Et on dit que les araignées sanguinaires prennent la forme d'un œuf lorsqu'un danger est imminent. Peut-être que l'amélioration de la médecine l'a effrayé. Le Mentor lui a rappelé qu'un aîné le surveillait. Il a donc demandé ce que le protagoniste allait faire. Même s'il avait réussi à s'échapper cette fois-ci, la vieille sorcière n'hésiterait pas à le harceler à nouveau. L'aîné remarqua que le garçon semblait avoir bien réfléchi cette fois-ci. Le protagoniste remarque un visage familier. C'était la même fille qui l'avait récemment percutée. Étonnamment, elle tremblait pour une raison ou une autre. Le gamin se rend compte que selon toute vraisemblance, il n'a même pas le choix. L'aîné a répondu qu'elle voulait seulement être amie avec lui. Elle n'a pas l'intention de lui faire du mal. L'homme lui demande à nouveau ce qu'elle veut qu'il fasse. L'aîné a balayé des yeux, l'homme qu'elle voulait. Tian Shen réalisa qu'il s'agissait d'une relation encore plus étroite qu'avec la seigneuresse. Comme elle ne demande rien de difficile, elle pense que l'homme n'y verra pas d'inconvénient. Le protagoniste a supposé qu'elle voulait l'utiliser comme appât pour s'emparer du titre de seigneur. Cette enfance est définitivement trompée sur elle. Il s'avère qu'elle ne le fait pas seulement pour elle-même. L'homme lui a demandé si elle faisait tout cela pour une secte nébuleuse. Il y a des années, la secte des Brumes n'était pas une zone interdite. Beaucoup d'hommes et de femmes y vivaient. Ils choisirent parmi eux un apprenti pour le seigneur. Mais personne ne s'attendait à ce que les gens soient aussi imprévisibles. L'élu a profité de la confiance qu'il lui accordait pour voler presque tous les trésors de la secte. En colère, la seigneuresse a expulsé tous les hommes de la secte. Depuis lors, il est interdit aux hommes de rejoindre la secte obscure. Mais à cause de cela, la secte a perdu beaucoup de talent. En outre, la secte a beaucoup d'ennemis. Et par conséquent, elle s'effondre lentement. Il s'avère que son objectif est d'utiliser le protagoniste pour briser le cercle vicieux. Pour ramener toutes les personnes valides et lui redonner sa gloire d'antan. En tant qu'aînée, elle ne peut se contenter de regarder sa secte s'affaiblir. Peu importe le chemin qu'elle doit emprunter pour atteindre son but, malgré le jugement de l'extérieur, elle doit aller de l'avant. Il s'avère que l'aînée est très désespérée. Le garçon l'admire même. Mais il se souvient mentalement de la fois où l'aîné a voulu l'empoisonner, alors il ne la croit pas du tout. Elle a demandé à l'enfant s'il voulait bien l'aider. Le garçon secoua la tête, ce qui signifiait « oui ». Il décida de voir ce que la vieille sorcière allait encore inventer. Mais le protagoniste explique que la seigneuresse est toujours contre lui. L'ancien lui mettra des hommes sur le dos. Elle espère aussi que le gars se taira quand il sortira d'ici. Je veux dire, c'est un secret. Une fille était assise près d'un arbre, et une autre fille lui a demandé si c'était elle qui l'avait volée. Elle a répondu qu'elle n'avait rien. Tian Chen se souvint qu'il s'agissait de la même fille. Lorsque le propriétaire original de ce corps a perdu connaissance au milieu de la route, c'est elle qui l'a sauvée et l'a transportée jusqu'à la secte des Brumes. Elle ne l'a plus jamais quittée après cela. Elle s'est occupée de lui jour et nuit. Il a remarqué qu'elle avait des problèmes. Un ballon blanc est apparu près d'elle, et s'est présenté à Dan en répétant son nom plusieurs fois. La jeune fille lui a demandé pourquoi il était sorti, et lui a dit de remonter. Elle se rendit compte que la gueuse avait tout donné à ce ballon blanc. Dan Dan commençait à s'énerver. Elle voulait vraiment mourir. Elle lui a donné un coup de main pour la tuer. Elle ouvre les yeux et se rend compte que rien ne s'est passé. Le Dan Dan était également très bon. Le personnage principal est apparu devant elle, et lui a demandé si elle allait bien. La jeune fille se souvient également du visage de l'homme en face d'elle. Il a vu les pilules magiques dans ses mains, et a compris que c'était grâce à elle. La fille a touché ses vêtements et lui a dit qu'il devait partir rapidement avant que sa sœur ne se mette en colère. Sinon, ils auraient des ennuis. Le gars n'a pas répondu que je ne devais pas m'inquiéter, car il ne causerait pas de problème. La jeune fille se demande pourquoi il s'en préoccupe. Y a-t-il vraiment un lien entre eux ? La fille qui se tenait derrière lui répondait que non. Il n'a pas expliqué qu'il avait sauvé leur seigneur. De plus, d'après ce qu'elle en a déduit, ils entretiennent également une sorte de relation. La jeune fille lui a crié de fermer sa sale gueule et de se rendre enfin. Veut-elle vraiment que le garçon raconte son insolence et son arrogance au seigneur ? Cette fois-ci, elle a décidé d'abandonner et a répondu qu'elle avait eu de la chance. Ils ont disparu. Mais le gars leur a rappelé qu'il ne les avait pas encore laissés partir. La jeune fille s'est retournée et a demandé d'un air furieux ce qu'il leur voulait. Les protagonistes se rendent compte qu'ils ont oublié de s'excuser auprès de la jeune fille. Elle commença à dégager une aura de triple énergie et répondit que ce type n'était qu'un simple homme à tout faire. Elle lui donnerait une leçon. Tian Chen libéra également son aura énergétique et lui demanda si elle pensait vraiment qu'il était un simple ouvrier. On dirait que cette fille ne sait même pas qu'il est impoli d'utiliser simple en combinaison avec la profession de quelqu'un. Si une fille le contacte, cela ne va pas bien se terminer. Son aura commença à s'estomper. Elle lui a remis les pilules et s'est excusé. Puis ils sont finalement partis. La jeune fille remercie le protagoniste pour son aide. Mais en réalité, c'est l'homme qui devrait la remercier. Si elle n'était pas venue le chercher à ce moment-là, il serait mort à l'heure qu'il est. Il a également fini par demander le nom de la jeune fille. Elle lui a répondu qu'il pouvait l'appeler Luli. Tian Chen reconnut qu'elle avait un grand nom. Il remarqua également qu'elle ne l'appelait peut-être pas jeune homme, mais par son prénom, à savoir Tian Chen. Dandan a sauté de ses bras et a voulu se rapprocher du protagoniste. Il l'a pris dans ses bras et lui a demandé qui était ce petit bonhomme. Luli s'est assise dans la nature et a médité. Soudain, quelque chose tombe dans l'eau devant elle. C'était Dandan. Elle a donc utilisé ses pilules pour guérir le Dandan. Cette petite était gravement blessée, alors elle a fait ce qui lui est venu à l'esprit en premier. Il observe leurs interactions en souriant. Soudain, il entend la voix de son mentor dans sa tête, qui lui laisse entendre qu'il n'est pas prêt d'aller mieux. Dandan commença à se tourner dans différentes directions, car il ne se rendait pas compte de ce qu'était ce son. Soudain, la jeune fille réalise qu'il est temps pour elle de partir. La maîtresse sera certainement en colère. Soudain, une épée surgit de la chambre de la maîtresse. Po a utilisé sa technique pour repousser ce coup de poing. Après cela, Yun Ling Shang est apparu et a remarqué que ces jours-ci, la fille continuait à se cultiver. Luli salue la maîtresse. Yun Ling Shang lui demande si elle a utilisé toutes les pilules. Luli répond par l'affirmative. La seigneuresse remarqua qu'à chaque fois qu'elle disait une contre-vérité, elle rougissait fortement et serrait les doigts. Pour autant qu'elle le sache, ses sœurs aînées lui avaient en pris la plupart des pilules. La jeune fille a répondu que ce n'était pas de leur faute et qu'elle les avait abandonnés de son plein gré. La seigneuresse demanda si son niveau de culture était plus élevé que le leur et pourquoi elle ne s'était pas battue. Luli expliqua qu'ils faisaient partie de sa famille. Elles ne voulaient pas endurer leur souffrance. Les souvenirs de ses parents défilent dans l'esprit du seigneur. Luli remarque que la seigneuresse s'agrippe à ses vêtements. Luli se crispe immédiatement et se demande si elle n'a pas dit quelque chose de grave. La châtelaine a répondu qu'un souvenir désagréable venait de lui revenir en mémoire. La châtelaine a également proposé à son apprenti de faire quelque chose pour elle. Lui et la châtelaine ne se sont pas vus ces derniers temps. Le gamin a l'impression que l'on veut l'éviter. Mais aujourd'hui encore, il n'est pas autorisé à boire son thé en toute tranquillité. Il remarque une sorte de silhouette dans la rue. Il s'est ensuite immédiatement précipité sur l'attaquant. Il se rend compte que cet homme essaie de l'emmener quelque part. Cet étranger l'avait conduit à dessein jusqu'à la barrière qui sépare la secte du reste du monde. De plus, l'homme a balayé le fait que cette barrière est endommagée. Il comprend très bien que cette personne veut qu'il quitte la secte obscure. Il est déjà surveillé par l'homme qui l'a récemment attaqué. La fille ne comprenait pas pourquoi le gars s'était arrêté. La maîtresse lui a dit de le mettre dehors. Elle allait devoir attaquer à nouveau. Le protagoniste s'aperçoit qu'il est attaqué par derrière. Il a réussi à esquiver cette attaque. Les mouvements de l'homme ont beau être vifs, il ne touche pas les organes vitaux. Derrière lui, il aperçoit un trou dans la barrière. Le gars a commencé à prétendre que même si elle le tuait, il n'abandonnerait pas la seigneuresse. Son épée s'est arrêtée. Contre toute attente, Tian Shen est un jeune homme honnête. La jeune fille ne comprend pas ce qu'elle doit faire maintenant. C'était une grande chance pour lui. Il lui arrache son masque. Le protagoniste ne s'attendait pas à ce qu'un lully prenne la place de l'agresseur. Ils entendant à la voix d'une autre personne qui leur demande ce qu'ils font. C'était l'aînée. Quelle coïncidence qu'elle soit apparue à ce moment précis. Le protagoniste a supposé que cette vieille sorcière avait peut-être tout manigancé. L'aînée a ordonné à ses disciples féminines de les prendre. Ensuite, la seigneuresse est arrivée et a dit à tout le monde de s'arrêter. Elle lui explique qu'il s'agit d'un test organisé par lully. Maintenant, il est clair qu'il y a de quoi s'inquiéter. L'aînée a demandé si c'était une violation des règles de la secte que d'avoir laissé ce type ici. L'homme a commencé à être gêné et à crier ce qu'ils allaient en leur faire. Tant qu'ils n'auront pas purifié le corps de cette personne, cela sera considéré comme une violation des règles de la secte. Le gamin a reculé en lui criant de ne pas s'approcher de lui. L'aînée, elle, a dit qu'elle ne lui ferait pas de mal. Elle savait que c'était important et que ce garçon devait être patient. Il n'y a aucune chance qu'il puisse tenir tête à cette vieille sorcière maintenant. Il va donc devoir trouver une solution. Le problème, c'est qu'il ne veut pas mettre sa petite sœur dans l'embarras. De plus, il a expliqué que le corps n'était pas le seul à en souffrir. Est-il vraiment possible d'omettre ce fait aussi facilement ? S'il veut se battre pour sa vie, il doit faire preuve de courage. Les protagonistes n'auraient jamais pensé que, de tout leur cœur, ils seraient à ce point dévoués à la secte. Mais il s'est terminé d'une manière encore plus triste. La jeune fille a entendu dire que c'était lui qui avait vaincu les quatre méchants et sauvé la princesse. Et c'est aussi grâce à lui que le sournois Tianmi a été démasqué. Le protagoniste s'est rendu compte que cela l'aidait. Maintenant, cette sorcière ne peut plus rien lui faire. L'aîné n'est pas de cet avis. S'il est si désireux de mourir, elle exaucera son souhait. Cette méchante sorcière pense sérieusement à le tuer. Mais il a été défendu avec succès par le suzerain. Les récompenses et les gratifications doivent être très clairement appliquées. En guise de punition pour son intrusion dans la secte, il effectue déjà les tâches d'un ouvrier. Mais ce type a le pouvoir d'aider à protéger la secte. Il restera donc ici en tant qu'apprenti. L'aîné a noté qu'il ne savait rien de ses origines. Ou est la garantie qu'il ne fera pas quelque chose de bizarre à l'avenir ? Ils l'avaient eux-mêmes accepté dans la secte. De sorte que si quelque chose arrivait, ce serait leur problème commun. On dirait que c'est la vieille sorcière qui voulait utiliser l'enfant pour renverser le seigneur. L'aîné comprit que la seigneuresse avait déjà pris sa décision et que j'avais décidé de battre en retraite. L'enfant a remercié pour son sauvetage. Mais la seigneuresse se contenta de se détourner, l'ignorant. L'homme ne comprenait pas ce qui se passait dans son propre comportement. Car elle lui avait littéralement sauvé la vie à l'instant même. L'Uli a expliqué que la maîtresse comptait sur lui pour quitter secrètement la secte. La fille s'est excusée auprès du garçon pour sa bêtise. Bien qu'elle semble froide en apparence, la châtelaine est une bonne personne dans l'âme. La seigneuresse se demandait si elle avait le temps de bavarder. Elle devait mettre en pratique les techniques apprises la dernière fois. Dan Dan a fait ses adieux au protagoniste en lui faisant un signe de la main. Mentalement, le garçon promit à la seigneuresse qu'il ne laisserait pas cette sorcière maléfique gagner. Mentor se demandait si c'était juste lui ou si ce petit sentait vraiment sa présence. Au cours de la nuit, un autre petit faon a été tué lorsqu'il a été pris dans l'appât. Au matin, ils apprirent qu'une autre bête spirituelle avait été retrouvée morte. Comme la victime précédente, celle-ci avait été vidée de son sang. C'est trop cruel. Ces derniers temps, un grand nombre d'animaux étaient morts de façon mystérieuse. Et 80% d'entre eux étaient liés à cette vieille sorcière. Mais le gars ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Il se souvient de son professeur qui disait que ceux qui sont parasités par une araignée assoiffée de sang ont une soif de sang. La vieille sorcière a donc recommencé. Le protagoniste a également remarqué l'aîné subordonné. Le garçon demanda à son mentor si l'œuf d'araignée de la dernière fois était toujours là. L'homme aux cheveux blancs répondit que c'était une chose très dangereuse. Il se demanda ce que l'apprenti voulait en faire. Naturellement, il contrôlera l'homme avec cette araignée. Quelques jours plus tard, elle entend des voix qui lui disent que la châtelaine est occupée et qu'on ne peut pas lui rendre visite. L'aîné s'est tout de même introduite dans sa chambre. Elle lui expliqua qu'elle avait une conversation sérieuse à avoir avec la seigneuresse. La jeune fille l'a qualifiée de trop impatiente. Elle s'enquière donc de la raison de sa venue. L'aîné a expliqué que des bêtes spirituelles mouraient mystérieusement ces derniers temps. En enquêtant un peu, elle a découvert que Tian Shen, un disciple de la secte, était à l'origine de tous ces meurtres. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'on dit de lui qu'il est un démon assoiffé de sang, mais dont l'ego est bridé. Le suzerain demande s'il y a des preuves de ce qu'elle vient de dire. Un apprenti est arrivé en courant et a informé la seigneuresse qu'il s'était passé quelque chose de grave. La jeune fille explique qu'elle vient de découvrir plusieurs corps sur la montagne. Et ils étaient morts comme ces animaux. Le sang des animaux ne lui suffit pas. Il s'en prend aussi aux humains. L'ancien a demandé que nous nous en occupions ensemble le plus rapidement possible. Pendant ce temps, l'homme arrivait et ne comprenait pas pourquoi tant de gens voulaient au quelque chose de lui si tôt le matin. Le seigneur suprême se demande ce qu'il a fait dernièrement. Mais soudain, elle remarque le sang sur son bras. L'homme a expliqué qu'il s'entraînait avec une épée et qu'il s'était accidentellement blessé. L'aîné a dit à ce démon assoiffé de sang de ne plus faire semblant. Le protagoniste ne se rendait même pas compte de quel genre de démon sanguinaire il s'agissait. Il était clair que la vieille sorcière n'avait aucune preuve. L'ancien savait qu'il avait affaire à une araignée assoiffée de sang et qu'il ne lui fallait donc qu'un peu de sang. Mais soudain, elle se rend compte qu'il y a du sang sur la main de l'homme. Alors pourquoi ne se passe-t-il encore rien ? Le disciple qui se tenait à côté de l'aîné ne comprenait pas ce qu'elle ressentait. Le nombre d'animaux morts est si important qu'il a dû susciter un grand émoi. On lui a touché l'épaule. C'est le personnage principal qui avait quelque chose à dire à la sœur de Tianxing. Il s'avère que cet homme s'intéressait à la jeune fille et qu'il cherchait à la rencontrer. C'est plutôt bien. Mais quel dommage qu'il soit devenu l'adversaire de l'aîné. Il lui a pris les mains et je lui ai répondu que c'était inattendu que sœur Tianxing l'aime aussi. Il lui a suggéré de quitter la secte et de commencer à vivre ensemble. La jeune fille a répondu que cela ne la dérangeait pas vraiment. De toute façon, la vie est trop courte. Le jeune homme a fait remarquer que, selon les traditions de son pays, les amoureux devaient boire du vin. Il la regarda boire le vin d'un air narquois. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas avec le vin. L'homme a commencé à se plaindre que sa blessure semblait s'être rouverte. Elle n'en pouvait plus et voulait absolument goûter ce sang. Après cela, elle voulait juste manger ce type en entier. Tianxing l'attaque. Mais la châtelaine prend sa défense. La fille lui a demandé s'il allait bien. Le jeune homme est gêné et répond qu'il va bien. Il a compris que la fille était très inquiète pour lui si elle s'est immédiatement précipitée pour le défendre. On sait maintenant ce que l'aîné a appelé le démon sanguinaire. L'aîné ne comprenait pas comment il avait pu attraper l'araignée assoiffée de sang. Comment cela avait pu se produire en premier lieu. La seigneurie repoussa toutes ses attaques sans grande difficulté. Tianxing répondit que quiconque tenterait de se mettre en travers de son chemin mourrait. D'abord, il faut attendre que ce démon sanguinaire s'en aille, car d'autres problèmes peuvent survenir. Peut-être pourront-ils trouver celui qui se cache derrière tout cela. L'homme a remarqué que, pour une raison ou une autre, il faisait soudainement très froid. Tout cela parce que la seigneuresse a utilisé sa technique de glace. Elle a pu geler son tibia. Le mentor a expliqué que les araignées assoiffées de sang ne supportent pas le froid, ce qui permet à l'araignée haute de reprendre conscience pendant un certain temps. L'aîné se rendit compte que ce n'était pas bon. Si cette femme redevenait normale, elle pourrait trahir l'aîné. Mentalement, elle demande à ce qu'on ne lui reproche pas son caractère impitoyable. Yun Ling Shan lui demande si elle est à l'origine de toutes les choses étranges qui se sont produites dans cette secte ces derniers temps. La jeune fille voulait déjà s'expliquer, mais tout à coup, son cœur a été transpercé. La seigneuresse se tourna immédiatement vers l'aîné et lui demanda ce que cela signifiait. L'aîné expliqua qu'elle s'inquiétait pour la seigneuresse, après tout, ce démon assoiffé de sang n'était pas dans son état normal. Le seigneur supposa que cette fille travaillait pour l'aîné, et ce dernier craignait que toute la secte ne découvre son secret. L'aîné s'est agenouillé et a commencé à dire que ce n'était pas sa faute. La jeune fille a également demandé à être punie pour son crime. C'est la vieille sorcière qui a admis sa culpabilité, mais elle a tout de même réussi à s'en sortir intelligemment. Et maintenant, toute la responsabilité a été reportée sur le défunt Xin. La châtelaine a fait remarquer que, dans ce cas, elle ne pouvait plus exercer la fonction d'ancien. Elle ne s'attendait manifestement pas à ce résultat. La seigneuresse commença à montrer son pouvoir, et lui demanda ce qui n'allait pas cette fois-ci. Il ne reste plus à l'ancien qu'à obéir au seigneur. Elle s'est éloignée avec une expression de colère. L'aînée comprit que cette salope l'avait mise à mal. Elle devait maintenant trouver un moyen de se débarrasser de son seigneur. Soudain, la jeune fille se sent malade. L'homme l'a attrapée, et lui a demandé ce qui était arrivé à la dame. Il ne comprenait pas pourquoi son corps était devenu si froid. Tian Shen demanda à son mentor de l'aider à découvrir ce qui était arrivé à la jeune fille. Le mentor a expliqué que son corps avait accumulé du poison de glace. C'était le résultat de son utilisation récente de la technique de la glace. Ils ont besoin de médicaments. Peu après, elle s'est sentie mieux. La jeune fille a demandé si les prescriptions de l'homme pouvaient l'aider à se débarrasser du poison de glace. Le protagoniste a expliqué qu'il s'agissait d'un remède ancien. Il était utilisé dans son pays d'origine. La jeune fille lui répondit qu'il pouvait trouver tout ce dont il avait besoin en ville. Et que Lully devrait l'accompagner. De plus, maintenant qu'il est membre de la secte, il devrait changer d'identité pour ne pas avoir d'ennui. Le lendemain, la banlieue d'Anyang. Ils entrent dans la taverne. Lully expliqua qu'il commençait à se faire tard, et qu'il y avait encore une bonne distance à parcourir jusqu'à Lanyang. Et qu'il pouvait passer la nuit ici. Quand les autres les regardent, ils ne comprennent pas d'où viennent les faits. Il s'est avéré que le personnage principal a décidé non seulement de changer d'identité, mais aussi de sexe. Il a même des seins. La pilule de la transformation fonctionne trop bien. Lully a remarqué que la petite sœur était populaire ici. Le protagoniste, transformé, a demandé deux chambres. Mais personne n'a répondu. Il a dû tousser pour réveiller cet employé. L'homme ne s'attendait pas à ce que deux dames veuillent rester avec eux. Il commençait à avoir l'impression qu'il allait avoir encore plus d'ennuis qu'avant. L'homme a expliqué qu'il n'avait qu'une seule chambre libre. L'homme demande si ces dames ont des compagnes. Lully voulait déjà tout expliquer, mais la protagoniste s'est tuée à temps. Il explique que cela fait très longtemps que lui et cette petite sœur ne se sont pas vues. Dans son esprit, il demande à la jeune fille de ne pas oublier qui ils sont maintenant. Il a donné deux pièces d'or pour une chambre. L'homme les conduit dans une pièce. Pendant ce temps, les deux hommes discutent du fait qu'une si jolie fille serait parfaite pour frère Li. Frère Zhu se moque des deux femmes. Elles ont l'air de nobles demoiselles, mais si elles n'étaient vraiment rien. Mais c'est le frère Li qui s'est rendu le premier. Il a suggéré que nous rentrions à la maison, car boire seul était ennuyeux. Pendant ce temps, ils étaient assis à une table à la lumière des bougies. Ils se demandaient pourquoi ils étaient encore éveillés. Tianchen expliqua qu'il se faisait tard et que sa sœur avait besoin de se reposer. Li Li a répondu qu'il devait d'abord se reposer. Il se dit qu'il n'y avait qu'un seul lit ici et qu'elle devait donc aller se coucher. Et il resterait assis ici toute la nuit. Li Li pensait la même chose, mais elle voulait s'asseoir ici. L'enfant lui caresse la tête et demande à sa petite sœur de ne pas se disputer et de bien se tenir. La fille a commencé à se déshabiller, tandis que le gars ne regardait pas dans sa direction. Il ne comprenait pas pourquoi le thé était si amer. La jeune fille avait complètement oublié qu'il était faible et se demandait ce qui se passerait s'il restait assis ici toute la nuit et tombait malade. Elle voulait proposer à sa soi-disant petite sœur de partager le même lit. Mais il ne la laisse pas terminer sa phrase. De plus, l'enfant a tiré les rideaux. La jeune fille rougit et ne comprend pas ce que fait sa petite sœur. Il lui chuchote à l'oreille de se taire, car il y a quelqu'un à l'extérieur. Ils sont déjà suivis par un homme qui ne comprend pas pourquoi les rideaux sont tirés dans son sommeil. Quelqu'un le toucha et demanda à son frère pourquoi il n'allait pas se coucher. Il répondit qu'il ne devait pas se laisser distraire. Il a immédiatement fait marche arrière et a répondu qu'il n'était pas un frère. Mais soudain, l'homme se rend compte que cette voix lui est familière. C'était le frère Zhao. L'homme a répondu qu'il ne faisait que passer. Mais bien sûr, on ne peut pas en dire autant de ses vêtements. Il réalise tous deux qu'ils sont venus préparer. Il s'est avéré que beaucoup de gens se cachaient ici aussi. Comme ils partagent un ennemi commun, ils décident de faire équipe pendant un certain temps. Un massacre a commencé. Frère Li a laissé frère Zhao choisir en premier. Et il prendra celui qui reste. Il ne s'attendait pas à ce que frère Li soit si généreux. Mais l'homme jeta son épée des mains et se mit à cracher du sang. Il s'écria que son frère l'avait empoisonné. Le frère de Li a décidé de lui dire quelque chose pour l'avenir. L'homme ne sait pas comment choisir, alors il décide de prendre les deux. Mais soudain, du sang s'écoule aussi de sa bouche. Frère Li a demandé qu'on lui donne l'antidote. Mais frère Zhao lui a répondu de le lui donner d'abord. Frère Li lui donnera l'antidote s'il lui donne aussi le sien. Zhao répliqua que puisque frère Li ne le lui donnait pas, comment pouvait-il même lui donner son antidote ? Ils ont tous deux fini par tomber. Le protagoniste a senti le mouvement à l'extérieur de la porte s'arrêter. On aurait dit que le combat était terminé. L'Uli a demandé si elle pouvait voir ce qui se passait. La protagoniste lui répond qu'il y a encore du danger et qu'elle doit donc attendre ici. Ils entendent d'autres bruits de pas. Ces idiots se battent à mort pour rien. Ils ont défoncé la porte et sont entrés. L'homme demande à ses beautés de ne pas avoir peur, car il a reçu leur lettre. Il est là pour les protéger. Ce dernier a suggéré que quelqu'un avait intentionnellement envoyé des lettres en leur nom et avait délibérément provoqué un conflit. Selon leur lettre, il est temps de rembourser la protection. Ils peuvent le faire avec leur corps. Le protagoniste s'apprête à l'attaquer, mais quelqu'un l'a déjà giflé. Il s'est pris la joue et a demandé comment ils avaient osé le battre. Ils entendent une voix d'homme qui leur dit qu'ils doivent partir d'ici ou s'en prendre à eux-mêmes. L'homme lui demande s'il pense pouvoir l'intimider. S'il n'a pas peur, ils peuvent se battre. Un homme apparu derrière lui et commença à le dominer avec son épée. Le blond reconnut que cet homme était doué pour l'épée et qu'il méritait d'être son adversaire. Cependant, il y a beaucoup de monde et on peut facilement blesser ses frères. Il a donc proposé de se battre un autre jour. Ce frère ferait mieux de ne pas les utiliser comme excuses la prochaine fois. Dès que l'homme les a laissés partir, ils se sont immédiatement enfuis. Il s'est également excusé d'avoir pu effrayer ses femmes d'une manière ou d'une autre. Le protagoniste a supposé qu'il était l'instigateur de tout cela. Il l'a poussé vers la porte et l'a remercié pour son aide. Mais pour l'instant, les filles sont sous le choc. Ils parleront donc plus tard. Le lendemain, tôt dans la matinée, un domestique a signalé que deux dames avaient de quitter l'auberge par les portes arrières tôt le matin. L'homme s'est également renseigné sur les bandits barbares. Cependant, à la fin, la fille peinte qui était le protagoniste transformé serait la sienne. Ils étaient en route vers leur destination. La jeune fille souhaitait entamer une conversation à l'occasion. Il se demande s'il est possible qu'elle pense encore à la nuit dernière. Finalement, le seigneur situ les a sauvés et ils sont partis sans même dire au revoir. Elle se demande si c'est normal. Il se demande si elle ne pense pas que tout ce qui s'est passé la nuit dernière a été planifié par quelqu'un. La nuit de leur enregistrement, ils ont attiré beaucoup de monde et il y a eu une bagarre. Après que Datman ait dit qu'ils avaient reçu une lettre pour les protéger, son intuition s'est confirmée. Il pense que quelqu'un a utilisé leur nom pour répandre une rumeur. Et qu'ils se sont ensuite battus pour régler le problème eux-mêmes. Si l'on en juge par le résultat final, la personne qui correspond le mieux à cette caractéristique est précisément le maître des lieux. Mais en fin de compte, ce n'est qu'une supposition. La jeune fille se demanda ce qu'il fallait faire alors, s'ils avaient commis une erreur et juste offensé un homme bon. Il est clair que ce n'est pas si simple. Soudain, les hommes d'hier qui avaient enfin trouvé ces beautés sont sortis des buissons. Ils étaient à l'encercler. Lully ne comprend pas comment ils les ont trouvés. Le protagoniste a demandé à sa sœur si elle était gênée par les malentendus des bonnes personnes. Il n'est pas surprenant que le gentil se présente maintenant pour les sauver. Et là, en effet, une épée est apparue devant eux. C'était le maître des lieux. Il a expliqué qu'ils ne savaient pas où se trouvaient ces bandits. Et comme il était inquiet pour la sécurité des deux filles, il les a suivis. Il ne s'attendait Nchipa à ce que ce jeune homme se cache depuis le début. Dans ses mains, une pochette contenant quelques pilules. Heureusement, il s'était préparé pour cette occasion. Un peu plus tôt, une jeune fille en guenille s'approcha de l'homme. Elle était heureuse d'avoir enfin retrouvé son frère, qui avait quitté la maison il y a plusieurs jours. Bien sûr, l'homme n'a pas réalisé quand il avait le temps d'avoir une sœur. Cette pilule qu'elle a personnellement préparée. Après l'avoir prise, sa force augmentera de plusieurs fois, et il sera certainement capable de passer le test familial. L'autre homme, en revanche, murmure qu'il ne savent pas d'où vient cette fille, et qu'il s'agit peut-être d'une escroquerie. Le subordonné pense-t-il qu'il ne le sait pas ? Il s'avère que le grand frère voulait juste profiter d'elle. Cependant, il s'est rendu compte qu'avec ses talents actuels, il ne serait pas en mesure d'affronter des ennemis puissants. Il n'utiliserait pas une telle stratégie. Il a donc décidé de prendre la pilule de sa sœur. Elle a dû le confondre avec quelqu'un d'autre. Il a mangé cette pilule. Il semble qu'il ait fait le bon pari cette fois-ci. Cette sensation de force débordante dans tout le corps est vraiment merveilleuse. Ce maître a menacé de prendre la vie du bandit. C'était juste à temps pour lui. Une sorte de bête est apparue devant le maître du tamis. C'est pourquoi il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il s'aperçoit également que sa petite amie, qu'il adore, le regarde. Il commençait déjà à s'inquiéter pour sa sécurité, mais tout semblait se dérouler comme prévu. Guy, quant à lui, pensait au fait qu'une pièce de théâtre basée sur cette pièce vaut beaucoup. Le maître rassure les filles. Tant qu'il respirera, elles ne pourront pas leur faire de mal. Mais un homme est apparu devant lui et l'a giflé en lui disant de ne pas être aussi arrogant. Tout le monde soutenait le grand frère et criait qu'il était omnipotent. Mais l'homme s'est mis en colère et a répondu qu'ils étaient trop bruyants. Ce qui l'a amené à frapper l'homme. Le protagoniste a remarqué que ce type était devenu beaucoup plus fort. Si tu se rends compte que la pilule a déjà commencé à faire effet. Il envoya son homme donner à cet idiot une pilule de cuits explosifs. Après l'avoir prise pendant un certain temps, il serait capable d'améliorer considérablement sa force en peu de temps. Mais cette pilule a de nombreux effets secondaires et l'irritabilité est l'un d'entre eux. Jiren se bat à armes égales avec Lao. Mais soudain, son corps se met à gonfler. Le pire, c'est qu'après avoir pris cette pilule, l'énergie spirituelle peut facilement devenir incontrôlable. Et tout peut arriver. Il a vraiment explosé. Le maître blessé est sorti vers les filles. Il les a rassurés en leur disant que tout irait bien maintenant. Après quoi, il est tombé dans les bras du personnage principal, qui se fait maintenant passer pour une femme. Le protagoniste avait presque oublié qui il était à présent. Il s'est rendu compte que ce maître était venu pour une raison, pour le sauver. Il est confus, mais tôt ou tard, il découvrira certainement la vérité. Ils ont également vu la plaque de maître situ. Lully remarqua qu'il s'agissait du signe de la cour du seigneur de la ville. Le garçon lui demanda si elle en était sûre. Elle a confirmé la réalité de cette marque. Elle porte une marque d'aura spéciale. L'identité de ce type semble être compliquée. Le protagoniste a supposé qu'il s'agissait d'une sorte de fonctionnaire. Il est très probablement protégé secrètement par quelqu'un. Et faire quelque chose à ce sujet à ce stade n'est pas un bon choix. Il serait trop risqué d'éliminer ces personnes par la force. Si cela se sait, toutes leurs activités dans la ville seront entravées. Le protagoniste a eu une idée. Ils ont mis le maître sous un arbre. Lully répondit que cela ne servait à rien. Tian Chen explique que ce type est une mauvaise personne. Et qu'en plus, ils sont ici pour le bien de la sœur. La ville d'Anyang. Ils se sont installés dans une auberge de la ville. Grâce aux soins attentifs de Tian Cheng Laixia, il se rétablit rapidement. L'échalès remercie. Car c'est grâce aux soins de ses filles qu'il a pu se rétablir si rapidement. Il avoua également qu'il était en fait le fils du seigneur de la ville d'Anyang. Ils ont été quelque peu choqués lorsqu'ils ont appris sa véritable identité. C'est du moins ce qu'il semblait. Après tout, le protagoniste ne s'était pas trompé. Il se doutait bien que ce maître était un homme puissant. Il se dit que les deux beautés sont en état de choc en ce moment. Et qu'il doit donc les convaincre encore plus. Tian Chen expliqua qu'il avait été blessé alors qu'il les protégeait. Les filles devaient s'occuper de l'enfant pour le remercier d'une manière ou d'une autre. Elle lui était très reconnaissante. Soudain Barkingsia lui prend la main. Il a immédiatement retiré sa main. Et même un peu gêné. Sous la superposition du nom du personnage principal se trouve maintenant Madame Aiken. Laixia a répondu qu'il admirait cette dame depuis longtemps. Il a finalement mordu à l'hameçon. Maintenant, une issue pour le Lully. Elle s'est soudain écriée qu'elle avait très froid et s'est mise à trembler. Elle est immédiatement tombée dans les bras de Madame Aiken. Laixia s'enquière de la jeune fille. Il est normal qu'il ne le sache pas, car le corps de sa sœur contient maintenant du poison froid. Il se répand trop vite. Heureusement, elle a rencontré un expert il n'y a pas si longtemps et il lui a donné une ordonnance. Il lui a dit que cette ordonnance pouvait guérir le poison de sa sœur s'il parvenait à trouver toutes les substances médicinales spécifiées dans l'ordonnance. Elle n'avait jamais rien rencontré de tel auparavant. Il lui a immédiatement pris la recette et lui a répondu qu'elle était très simple et que la jeune fille pouvait donc compter sur lui. Tant que la recette sera en sa possession, cette beauté le suivra désespérément. Des larmes de gratitude pour sa gentillesse apparaissent dans ses yeux. Lorsqu'il aura trouvé toutes les herbes médicinales, il reviendra pour demander la main de Madame Aiken. Le personnage principal l'a félicité et a dit qu'elle jouait très bien son rôle. Même s'il s'agissait d'un spectacle ordinaire, c'était la première fois qu'un homme la prenait dans ses bras de cette façon. Cela s'est avéré être un sentiment très agréable. Il a immédiatement agité la main devant son visage pour attirer son attention. Elle s'est immédiatement détachée de son corps. Et l'homme n'a pas compris pourquoi cette fille agissait si bizarrement. Elle doit rester ici et continuer à faire semblant d'être malade. Au cas où, il ira aussi chercher des herbes médicinales. Il ne peut pas laisser le traitement du Seigneur à un étranger. Il a enfin pu retrouver son vrai corps et se déplacer beaucoup mieux. Il n'avait enfin plus ses grosses bosses sur la poitrine. Il a commencé à toucher ses seins imaginaires. En réalisant ce qu'il venait de faire, il se sentit très honteux. Il fallait qu'il termine rapidement ses affaires dans la ville, sinon il y aurait des ennuis. Il a également entendu des cris indiquant que ce vieil homme était définitivement aveugle. L'homme a remarqué que ses boîtes contenaient des herbes médicinales coûteuses. Il n'avait certainement pas les moyens de se les offrir. Mais le vieil homme a expliqué qu'il était évident que l'homme l'avait poussé en premier. L'homme brandit son fouet et lui demanda s'il était si impatient de mourir qu'il osait le croiser. Mais sa main est arrêtée. Pourquoi les jeunes aiment tant utiliser la violence pour intimider un pauvre vieux ? L'homme ne comprenait pas du tout où ce garçon, qui ne sait manifestement même pas qui est l'homme, voulait en venir. Mais le protagoniste n'a pas supporté ses cris. Il s'est envolé de quelques mètres et le protagoniste a expliqué qu'il devait le faire lui-même. L'homme s'est arrêté pour qu'il puisse tuer vigoureusement les frontées. Le gars a pointé le doigt vers l'arrière et a demandé s'il disait vraiment ses mots à ces gars. Ils étaient tous abîmés. Ils ont crié qu'ils auraient le temps de s'occuper de ce type. Le jeune homme s'est approché du vieil homme et lui a demandé s'il allait bien. Le vieil homme a remercié le jeune homme de l'avoir sauvé. S'il n'avait pas été sauvé, il aurait été tué à coup sûr. Ce vieil homme n'a rien de précieux, mais il a récemment ramassé un objet intéressant dans une grotte. Il a voulu l'offrir en guise de remerciement. Le mentor a conseillé à l'étudiant de le prendre, car c'était une bonne chose. Il remercie le vieil homme. Tian Shen demanda à son mentor ce que cette plaque de cuivre avait de si spécial. Le mentor apparut derrière lui et expliqua que cette plaque de cuivre portait une empreinte spirituelle, utilisée exclusivement pour la culture. Il devrait donc y avoir un bon parchemin de compétences caché à l'intérieur. Il doit mettre une partie de son énergie spirituelle dans cette plaque de cuivre. Le protagoniste s'est concentré et a mis de l'énergie spirituelle dans ce projet. Il s'est avéré que cette plaque de cuivre possédait une compétence spirituelle appelée marche instantanée. Deux heures plus tard, il essayait de maîtriser cette compétence. Le mentor s'assure que le jeune ne se surmène pas, sinon il risque d'avoir des ennuis. Il a entendu une question sur la durée pendant laquelle le petit garçon puant allait se cacher. C'est l'homme battu qui expliqua à nouveau qu'il est temps pour ce type de mourir. On dirait que la dernière fois ne lui a pas suffi. Il ne doit pas devenir prétentieux et ouvrir les yeux pour reconnaître celui qui se tient devant lui. Il ne s'attendait certainement pas à le voir ici. C'est un sia aux abois qui leur a demandé si c'était lui qui avait battu ces hommes. Tian Shen expliqua que ses subordonnés ne connaissaient pas les règles de bienséance. Il a donc décidé de leur donner une petite leçon, mais le type a expliqué que seul le propriétaire pouvait frapper son chien. Il a activé la sixième sphère. Un serpent est apparu à côté de lui. Il y a eu une explosion. Ses déchets sont vraiment faibles, mais personne ne s'attendait à ce que ce type soit encore en vie. Il semble que la chance soit de son côté aujourd'hui. L'homme a décidé d'essayer une autre compétence, mais le protagoniste a esquivé ses coups avec facilité. Et il a utilisé une technique vraiment bizarre pour y parvenir. C'est maintenant son tour. Mais Barking ne pensait pas reculer aussi rapidement. Ses aiguilles l'ont transpercé. Ils ont ensuite heurté un arbre. L'essian ne savait même pas quelles compétences lui permettaient d'éviter une attaque à une si courte distance. L'enfant s'est éloigné d'eux en sautant. Il voulait mettre en pratique sa nouvelle compétence dans ce combat. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle absorbe autant de puissance. L'essian remarqua également que cette compétence nécessitait beaucoup de force et qu'il ne pourrait plus l'utiliser. Derrière lui, il y avait déjà des gens en embuscade qui le visaient. Ils placent toutes leurs flèches sur le protagoniste. Mais cette hache repoussait toutes les flèches qui volènent vers lui. Un autre homme a pris sa défense. Il semble reconnaître le nouveau venu, qui s'appelle Tully. Il s'avère que c'est l'homme de la protagoniste. Tully a expliqué qu'il ne pouvait pas laisser son frère en plan. Si Tuneanne commença à se mettre en colère, le gamin se demande s'il veut vraiment faire ça. De nouvelles personnes se sont jointes à leur combat. Heureusement pour le protagoniste, la chance est définitivement de son côté. Mais Si Tuneanne reviendra. Tian Chen remarqua que ce type avait fait partir ce bâtard. Il ne devait pas être une personne ordinaire. Tully a commencé à se plaindre que c'était trop ennuyeux. Le protagoniste a remercié son frère pour son aide. Tully lui demande qui il est et pourquoi il ose l'appeler frère. Il est clair maintenant qu'il voulait juste empêcher Si Tuneanne. Mais leur relation est comme l'eau et le feu. Peut-être pourra-t-il s'en servir à l'avenir. La première priorité devait être d'élever le niveau le plus rapidement possible pour faire face au reste des problèmes. Le mentor a dit qu'il suffisait d'une petite quantité d'herbe médicinale pour raffiner le liquide Ningling. Il n'est pas nécessaire qu'il soit très coûteux. Mais à la fin, il ne lui restait plus qu'une seule pièce d'or. Le vendeur de plantes médicinales lui a fait signe de s'en aller et lui a dit de revenir pour en avoir d'autres. Le mentor a demandé à son élève de ne pas s'énerver. Après tout, il ne s'agissait que de quelques centaines de pièces d'or. Mais le garçon continue de regretter son argent. Le point de vue de mentor était qu'il n'avait pas encore découvert à quel point il l'avait obtenu à bon marché. Le liquide de condensation sent très bon. Nous leur avons immédiatement retiré ce remède en disant que Tian Cheng mourra de cette façon. Le garçon demande si on ne lui a pas donné à boire. S'il boit une seule gorgée, il pourrait passer le reste de sa vie clouée au lit. Il a versé ce liquide dans l'eau. Après quoi, l'homme s'est déshabillé et est entré dans la salle. Quelques heures plus tard, il est passé à la troisième sphère. Ce liquide est vraiment étonnant. Il a été capable de faire progresser deux niveaux à la fois. Le professeur lui tourne le dos et lui demande s'il veut toujours récupérer son argent. Si le mentor continue à faire ce liquide, il peut progresser très rapidement. Son esprit s'emballe déjà en rêvant de son niveau et d'une nouvelle montée en grade. Mais son mentor le sort de sa rêverie. Si elle s'est élevée si rapidement, c'est parce que ses canaux ont longtemps stagné. Et ce fluide spirituel ne peut être utilisé que de temps en temps. Il suffit de prendre un bain pour s'améliorer. Il s'est immédiatement mis à penser aux pêches. Lorsqu'il achetait des herbes médicinales, il s'était renseigné sur les herbes dont grande sœur avait besoin. Deux herbes rares ne pouvaient être achetées qu'à la vente aux enchères de la ville. Il était temps de les acheter. Pendant ce temps, la jeune fille gardait elle aussi un endroit où aller. Elle est entourée d'hommes qui se demandent où se trouve la sœur si pressée. Il connaît bien la ville, il peut donc l'emmener là où elle a besoin d'aller. Elle leur a dit de partir. Elle a un tempérament assez têtu. Mais il l'aime bien quand même. Mais sa main est arrêtée. La fille lui avait dit de sortir de là. Alors pourquoi ne partirait-il pas vraiment ? Son aura commença à se dissiper. Ce garçon a osé croiser la haute sœur sans même savoir qui il était. Il ne comprend vraiment pas pourquoi ces salauds veulent toujours l'informer de leurs origines, surtout quand l'occasion se présente. Avec sa force, il a immédiatement jeté l'homme de côté. Il a également été attaqué par derrière par deux hommes. Il s'en est débarrassé avec facilité. Après le départ de ces trois hommes, il s'est tourné vers Mademoiselle pour lui demander si elle allait bien. Mais il n'y a plus aucun signe d'elle. Cette fille est bizarre, pensa-t-il. Vente aux enchères de vedettes. Le protagoniste a été invité à présenter une pièce d'identité. Tian Chen répondit qu'il ne semblait pas avoir sa carte d'identité sur lui. Avant de venir en ville, il avait entendu dire que pour entrer dans la salle des ventes, il fallait avoir une carte d'identité pour symboliser son statut et au moins une carte en fer noir pour symboliser qu'il avait 10 000 pièces d'or. On lui a dit que personne ne pouvait entrer dans la salle des ventes sans une pièce d'identité. L'homme lui a répondu qu'il avait un objet à vendre à un prix très élevé. Il lui a donc demandé s'il pouvait utiliser cet objet pour obtenir le droit d'entrer dans la salle des ventes. On lui a demandé s'il savait que le minimum requis pour entrer dans l'hôtel des ventes était de 10 000 pièces d'or. Le protagoniste a répondu qu'il le savait. L'homme a donc demandé si une bouteille brisée pouvait valoir jusqu'à 10 000 pièces d'or. Il pense que ce type ment. C'est pourquoi il a demandé aux gardes de le faire sortir. Soudain, ils sont arrêtés par un homme qui demande aux gardes d'être vigilants. Il s'agit de Meng Wangjing. Tout le monde a salué le maître. Le maître s'enquière de ce que cette personne veut vendre aux enchères. Le type a expliqué qu'il s'agissait d'un QI liquide spirituel condensé qui pouvait augmenter la vitesse de culture d'une personne. Sans aucun effet secondaire. Meng Wangjing décide de l'observer. Il a commencé à étudier la composition de ce liquide. Par la suite, le vieil homme a appris qu'il s'agissait d'un liquide spirituel de la plus haute qualité. De plus, l'homme a mentionné qu'il avait plus d'une bouteille de ce liquide spiritueux. Il a donc demandé s'il pouvait entrer dans cette salle des ventes. Meng Wangjing a répondu qu'il pouvait bien sûr entrer ici. Ils sont heureux d'accueillir cet invité à la maison de vente aux enchères. Il détenait une carte VIP exclusive pour la maison de vente aux enchères. Avec cette carte, il peut entrer librement dans n'importe laquelle de leurs succursales. Et le taux d'imposition pour chaque vente aux enchères sera réduit de moins à 3%. En outre, le produit de la vente aux enchères lui sera immédiatement crédité. Les gens ont compris que c'était fini. Parce que cette fois, ils avaient offensé et pas du tout la bonne personne. Il lui a également demandé de faire attention. Car il y a des marches. Heureusement, il était si heureux qu'il les a même oubliés. Mais le vieil homme leur rappelle qu'à partir de demain, ils ne travailleront plus ici. Ils se sont alors rendus compte qu'ils n'avaient absolument pas été oubliés. Pendant ce temps, aux enchères, la jeune fille leur a demandé s'ils étaient intéressés par l'objet qu'elle tenait dans sa main. C'était un ganoderma blanc. Le prix est très intéressant. En voyant leur réaction, le protagoniste s'est demandé s'ils étaient venus ici uniquement pour acheter des choses. Un nouvel objet de la vente aux enchères vient d'arriver et elle pense que tout le monde sera très intéressé à le regarder. Cette marchandise s'appelle le cuilliquide spirituel de condensation. Cet élixir peut augmenter considérablement la vitesse de culture. Un homme s'est demandé s'il y avait des effets secondaires. D'autres se demandent également s'il ne s'agit pas d'un faux. La jeune fille répond que cet objet a été personnellement identifié par le maître de la vente aux enchères. Il s'agit d'un liquide de première qualité qui n'a pas d'effet secondaire. Il est évident que tous les hommes l'écoutent maintenant. Elle a annoncé que le prix de départ était de 50 000 pièces d'or. Ils ont commencé à augmenter la mise jusqu'à 70 000 pièces d'or. Avant de partir, le professeur a purifié un petit lot de liquide de condensation. Malgré l'utilisation d'une substance médicinale bon marché, l'objectif a été atteint. Il a également remarqué une silhouette familière. Tully a offert 200 000 pièces d'or. Ce n'est qu'une bande de poissons puants. Et aucun d'entre eux n'oserait lui disputer la marchandise. Ce liquide est utilisé pour la culture accélérée et doit coûter très cher. Quelqu'un a proposé 210 000. Le fait que quelqu'un ait décidé de s'en prendre à lui l'a fait s'étouffer. Ce n'était autre que Situnan. Bien sûr, l'homme a reconnu le frère de ce lit. S'il se souvient bien, il a acheté un lot de pilules d'amélioration de la culture la semaine dernière. C'est trop pour lui seul. L'homme l'a remercié pour sa sollicitude et lui a expliqué qu'il les achetait pour les offrir à un homme. Tully a proposé 220 000. Situnan a proposé 230 000 cette fois-ci. Au bout d'un moment, ils se mirent d'accord pour que Tully propose 600 000 et lui demanda s'il pouvait faire monter les enchères. Après avoir attendu que le prix maximum augmente, il s'arrêtait pour faire acheter leur Situnan à un prix effréné. Sa cible n'était pas ce liquide. Mais l'homme a répondu que, puisque son frère aimait tant le terrain, il avait décidé de le concéder. Il ne s'attendait vraiment pas à se faire avoir. La jeune fille a félicité le maître Tully pour son achat aux enchères. Situnan a également félicité le frère Tully. Il a commencé à se mettre en colère. Mais des agents de sécurité sont arrivés et lui ont expliqué qu'il devait respecter les règles de la salle des ventes. Le garçon a donc dû se calmer. Le protagoniste s'est réjoui que, grâce à ces deux idiots, le prix ait été multiplié par plusieurs fois. On dit que le prochain objet mis aux enchères est une relique laissée par un grand maître. S'ils parviennent à percer le mystère de cette relique, ils en tireront une richesse inépuisable. Une aura intéressante émanait de cet objet. Le mentor informe l'apprenti qu'il pense que cet objet cache une forte aura. Il devrait l'acheter. Pour un trésor d'une telle valeur, le protagoniste pense qu'il y aura beaucoup de concurrence. Mais, étonnamment, personne n'a même pensé à placer un pari. Il ne comprenait pas pourquoi tous ces gens semblaient déçus. Tout le monde sait que ce trésor est entouré d'une forte aura et que les gens ordinaires comme eux ne peuvent pas le récupérer. Si vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'aura, ce n'est qu'un déchet. C'était sa chance. On dirait qu'il a obtenu de bonnes choses cette fois-ci. La jeune fille était également prête à annoncer la récompense mystérieuse lors de la vente aux enchères. Il leur suffit d'acheter cette fleur, et ils recevront cette fille en cadeau. Tout le monde a visiblement apprécié ce beau gosse. On ne s'attendait pas à ce que des personnes puissent être vendues aux enchères ici. L'homme admet que c'est un peu étrange. Il est utilisé comme un outil. Le prix de départ était de 3000 pièces d'or. Ils ont radicalement augmenté le prix à 10 000. Tu s'ennuies déjà avec toutes ces filles et qui l'entourent. Alors il veut quelque chose de nouveau. Cet hypocrite surveille toujours sa réputation. Et cette fois-ci, il ne lui fera certainement pas concurrence pour cette fille. Cette petite sœur sera son nouveau jouet. Il en a fixé le prix à 100 000 dollars. Il a déjà des fantasmes dans sa tête avec elle l'aidant à se laver. Tout à coup, quelqu'un mise 100 000 et 10 000. Tully se mit en colère et se retourna pour voir qui avait décidé de l'interrompre cette fois-ci. Il a remarqué le protagoniste, mais ne l'a évidemment pas reconnu. Tu ne comprenais pas ce que le gars fixait. Il vit également que le serviteur de Situnan lui disait quelque chose à l'oreille. Le gamin a supposé qu'il avait quelque chose à voir avec Situnan. Il a dû inviter ce type ici. Situnan veut juste utiliser de vieux trucs. Il ne marchera pas deux fois sur le même râteau. Pendant ce temps, Situnan pensait, est-ce que cette personne veut vraiment utiliser une femme pour le flatter ? C'est vraiment absurde. Tully lui touche l'épaule et lui explique qu'il ne s'attendait pas à ce que son frère engage une autre personne juste pour acheter cette fille. Situnan demanda à Tully ce qu'il transportait. Il était clair que Tully essayait de le provoquer pour nuire à sa réputation. Cette fois, il a décidé de lui confier cette fille. Cependant, il ne peut plus se préoccuper de sa réputation passée. Il s'avère que Maître Situnan est également intéressé par cette femme. Il n'est pas nécessaire de rester sur la route devant le manoir du seigneur de la ville à cause d'une simple femme. La jeune fille félicite le jeune maître pour son achat. Il peut récupérer son parchemin. Et maintenant, le dernier article de la vente aux enchères d'aujourd'hui. Il s'agissait d'une compétence spirituelle appelée RAGE. Des deux herbes médicinales qu'il a mentionnées. Seule la Lishuang est disponible pour eux. Le protagoniste demande à l'homme s'il peut le lui vendre. Il est désolé, mais il n'y a pas si longtemps, tous les médicaments qu'ils avaient en stock ont été achetés par un seul client. Il supposa que Situnan avait acheté à l'avance tous les matériaux de traitement. Le garçon pensait qu'il devrait se renseigner à ce sujet. Maintenant, il doit redevenir une fille. Une fille qui suivait le protagoniste a demandé à monsieur s'il l'emmenait maintenant chez lui. L'homme se retourne et réalise qu'il l'a complètement oubliée. Il lui enlève ses chaînes et lui répond qu'elle peut partir. Elle se met à genoux et promet de suivre tous ses ordres et de ne pas s'enfuir. L'homme lui a expliqué qu'elle s'était trompée et qu'il la laissait partir. Il lui a également donné deux pièces d'or. Tian Shen lui dit de quitter cet endroit et de rentrer chez elle. Mais les larmes lui montent aux yeux. Elle lui est reconnaissante. La jeune fille est partie. Pendant ce temps, le protagoniste était déjà surveillé par quelqu'un. L'homme reconnut qu'il s'agissait de l'homme que maître Situnan recherchait. Mais quelqu'un les surveillait déjà tous les deux. Il s'agit de la même fille que celle qui l'a aidée récemment. Un homme s'est approché de lui et lui a dit qu'il avait très mal à la jambe et a demandé au protagoniste de l'aider à rentrer chez lui. Sans se douter de rien, l'enfant a demandé à ce vieil homme où se trouvait sa maison. Le vieil homme lui a indiqué la rue et lui a dit que sa maison se trouvait au bout de cette allée. Il y avait déjà des gens qui les attendaient. Un homme s'est précipité vers eux et leur a expliqué qu'ils étaient en route. Ils se trouvaient sur la sixième couche de la sphère. Mais étonnamment, il s'agissait d'une fille. Ils ont pointé leurs armes sur elle et lui ont demandé qui elle était. Mais ce n'est certainement pas quelque chose que les morts ont besoin de savoir. Pendant ce temps, le protagoniste portait le vieil homme sur son dos. Le vieil homme a demandé à ce que le jeune homme soit libéré. Mais l'intelligence du gars, c'est qu'ils ne sont même pas encore arrivés. Finalement, le vieil homme a sauté de lui-même et s'est excusé. Puis il a commencé à s'enfuir. Et puis le gamin s'est rendu compte qu'il venait de se faire avoir. Alors qu'il courait, il a remarqué des cadavres de personnes. Le garçon ne comprenait pas ce qui s'était passé ici. Il y avait aussi quelque chose qui volait vers lui. Il s'agissait d'une lance et d'une sorte de sac. Il y avait une fleur à l'intérieur. Il apprend qu'il s'agit d'une fleur argentée appelée Li Shuang. Il a également remarqué qu'une plume tombait près de lui. Cette plume a failli tomber sur le cadavre. Il s'agit d'une toxicité horrifiante. À en juger par le vieil homme qui venait de s'échapper, ces gens voulaient lui tendre une embuscade. Mais quelqu'un a précédé le protagoniste et les a tous empoisonnés. Mais il ne comprenait pas qui était cette personne mystérieuse qui lui avait même donné la fleur Li Shuang en argent. La seule personne qui sait qu'il a besoin de cette fleur médicinale est la grande sœur, Luli. Maître Feng Tan, Si Tunan et Aya de la salle des ventes. Et il a compris que vous étiez la personne la plus apte à l'aider. Pendant ce temps, la jeune fille était assise dans la maison et se rendait compte que grande sœur aurait déjà dû rentrer. Pour une raison ou une autre, elle avait marché trop longtemps. Et maintenant, elle est enfin de retour. Elle a immédiatement couru vers sa sœur et lui a demandé si le monsieur allait bien. La jeune fille acquiesce en silence. Elle a remercié sa sœur aînée d'avoir aidé son maître et lui a demandé si elle pouvait l'accompagner. Roman Boyfriend a suggéré que cette petite fille avait peut-être été engagée à dessein par la maison de vente aux enchères. Plus il y pensait, plus il avait mal à la tête. Le garçon comprit qu'il devait trouver les bonnes herbes médicinales le plus vite possible et se remettre à soigner sa sœur. Ce qu'il reste à trouver, c'est la dernière matière médicinale, appelée noyau de cristal. Mais il ne peut être acheté aux enchères. Pendant ce temps, des hommes masqués couraient et un homme plus haut placé s'enquit de ce qui s'était passé pour qu'il soit convoqué. Un autre gamin a entendu dire qu'un noyau de cristal doté d'un attribut de feu rare avait été trouvé dans une falaise près de la ville. Il était parfait pour cultiver un seigneur. Heureusement, le protagoniste a également entendu leur histoire. C'était l'occasion rêvée pour lui de récupérer un noyau de cristal doté d'un attribut de feu rare. Un autre homme qui avait une indigestion a couru après eux. Il a été capturé par le protagoniste. Il a enfilé les vêtements de l'homme et il a laissé l'autre homme attaché dans la ruelle. Un autre homme masqué dit à l'homme qui suit de rattraper les autres. Il s'est avéré que leur maître était Tully. Il a expliqué qu'ils avaient des pilules antipoison dans leurs mains. Il y a beaucoup de gaz toxiques dans les montagnes et avec ces pilules, ils n'auraient pas à s'inquiéter. Ils ont tous pris ces pilules. Le protagoniste a fait semblant de l'accepter également. Tully avait également promis que, qu'ils trouvent quelque chose ou non, ils recevraient chacun 100 pièces d'or. Tout le monde s'est réjoui de cette nouvelle. Tian Chen se rend compte qu'il s'agit également d'un homme issu d'une famille peu ordinaire, mais il semble un peu trop convenable. L'enfant ne comprend pas pourquoi il y a déjà un changement soudain de temps. Un serpent de feu est apparu devant lui. Le mentor lui recommanda d'être prudent, car ce serpent à l'attribut de feu était probablement au premier niveau du royaume de Menwang. Il ne s'attendait pas à ce que ce serpent soit si fort et si grand. Il a également remarqué qu'il avait un noyau cristallin. Tully explique que celui qui tuera ce serpent recevra 10 000 pièces d'or. Il a compris que ces personnes n'étaient que de la chair à canon. Ils tremblèrent de peur, car cette bête ne serait certainement pas facile à affronter. Mais ils pourraient la vaincre s'ils attaquaient ensemble. Il ne peut pas encore révéler son identité ici. Mais ce serpent a rapidement fait frire trois personnes. Il se rendait compte qu'avec ce serpent, il y avait une très grande différence de niveau, et qu'ils ne pourraient même pas le gérer. Ils peuvent essayer de couvrir la retraite de leur maître, mais en réalité, ils n'ont même pas besoin de faire cela. Il suffit de lui prêter quelque chose. Il a un autre moyen de s'occuper de ce serpent. Les gens s'enquièrent de ce qu'ils doivent prêter à leur maître. Le type a expliqué qu'il devait s'agir de leur vie. Soudain, il ne contrôlait en plus leur corps. Ce devait être cette pilule. Le serpent s'est occupé des restes. Il savait que quelque chose n'allait pas avec cette pilule. C'était une bonne chose qu'il ait fait confiance à son instinct, et qu'il ne l'ait pas prise. Tully reconnut que cette bête était effectivement forte, mais il avait un moyen de maîtriser ce serpent. Il l'a emprisonné dans une sorte de barrière. Ses pilules étaient très chères, et il les avait achetées spécifiquement pour lui offrir de la viande fraîche. Mais même ainsi, ce serpent n'avait pas l'intention de rester dans la cage. L'homme a supposé qu'il s'agissait d'une boule de feu. Le serpent de feu a finalement décidé de s'occuper de l'enfant. Mais c'est son attaque qui n'était pas très forte, étonnamment. « Le serpent est tombé. » Tully pensait que c'était le serpent qui avait cessé de cracher du feu parce qu'il avait peur de lui. Mais le serpent reprit brusquement vie. Il lança le garçon. Après cela, elle s'est éloignée en rampant. Lorsqu'il attrapera cette prise puante, il ne manquera pas de la faire frire. Mais il n'a même pas remarqué que quelqu'un s'est précipité devant lui et a poursuivi le serpent. Tian Shen ne s'attendait pas à ce que ce serpent soit si rapide. Heureusement, il avait appris la bonne technique pour cela. Mais soudain, elle a disparu quelque part. Mais il réalisa alors qu'il pouvait sentir une fluctuation d'aura à proximité. Ce serpent doit bien être quelque part. Il sentit derrière lui une soif de meurtre. Et un serpent l'attaquait déjà. L'homme ne pensait pas non plus abandonner si facilement. Ce serpent avait été gravement blessé et s'enfuyait depuis longtemps. Sa force physique doit être à la limite de ses possibilités. Il a décidé de saisir l'occasion dès maintenant. Le protagoniste a utilisé une coupe instantanée. Ce serpent était fini. Il prit le noyau de cristal de feu. Il a également reçu une sorte de liquide provenant du serpent sur lui. Son corps est paralysé. Il ne peut même pas utiliser son aura. Il a entendu un cri lui demandant de ne pas essayer de s'échapper. Tian Shen se dit que ce type l'a peut-être déjà rattrapé. Que faire maintenant ? Je pensais enfin l'avoir trouvé. Mais il n'aurait jamais pensé trouver une telle beauté ici. Il demanda à la jeune fille pourquoi elle était seule dans un endroit aussi dangereux. La jeune fille expliqua qu'elle était venue dans la forêt pour cueillir des champignons, mais qu'elle s'était perdue. Il lui a également demandé si elle avait vu une personne étrange ici. Elle m'a répondu que récemment, un étrange homme masqué était passé par là et avait combattu un gros serpent. Mais ils semblaient tous deux morts. S'ils sont morts ensemble, le noyau doit être quelque part à proximité. Il sent qu'il n'est pas loin. L'aura du noyau de cristal est trop forte et difficile à cacher. S'il découvre ce noyau, il commencera à douter de son identité. Il a donc pensé qu'il valait mieux montrer tout de suite ce noyau qu'il avait apparemment trouvé sur le sol. Il lui prit immédiatement le noyau de cristal des mains et l'aida à se relever. L'homme a également remercié la beauté de l'avoir beaucoup aidé. Elle lui en serait très reconnaissante. Le type décida de s'en prendre d'abord à lui, et plus tard, il essaierait de récupérer le noyau de cristal d'une manière ou d'une autre. Cette fois, il a non seulement obtenu un noyau de cristal, mais aussi une beauté. La chance est vraiment de son côté aujourd'hui. En quelques jours, Tian Chen avait gagné la confiance de Tuli. Il remarque que la jeune fille soupire. Tuli demanda à la belle ce qui s'était passé et si elle avait été lésée par quelqu'un ici. Elle m'a répondu que ce n'était pas le cas. Tuli lui a demandé de lui raconter ce qui s'était passé et d'essayer de l'aider si possible. Cet homme s'occupe très bien d'elle, mais sa petite sœur est seule maintenant. Il s'est immédiatement réjoui lorsqu'il a appris que cette fille avait une sœur plus jeune que lui. Il lui a dit de se dépêcher de la rejoindre. La jeune fille a expliqué que sa sœur était atteinte d'une maladie très grave. Heureusement, une personne bienveillante l'a aidée et lui a sauvé la vie de justesse. Mais pour qu'elle se rétablisse complètement, elle avait besoin d'une substance médicinale rare. Il s'agit d'un noyau de cristal. Tuli réalisa qu'il n'avait qu'un seul noyau de cristal pour l'instant et qu'il en avait besoin pour sa culture. C'est pourquoi il a dit qu'il n'avait pas de noyau pour l'instant. Mais elle peut toujours amener sa sœur ici. Les meilleurs médecins de la ville l'examineront. La fille a immédiatement serré le gars dans ses bras et a remercié son frère Lee. Sa sœur est très faible et elle s'occupera elle-même de son arrivée ici. Ce type ne semble pas vouloir donner au personnage principal le noyau de cristal. Il doit donc trouver quelque chose de mieux. Si Thunan demanda à son subordonné s'ils avaient retrouvé tous les matériaux médicinaux dont ils avaient besoin. L'homme répondit qu'ils avaient retrouvé toutes les substances médicinales demandées par le maître. Sauf deux, car elles se sont avérées très rares. Le maître commençait à se fâcher parce qu'il n'avait ainsi pas entièrement exécuté ses ordres. L'homme se met immédiatement à genoux et demande l'adieu au Seigneur. Un autre subordonné est venu le rejoindre. Il a entendu quelque chose à l'oreille. La jeune fille a même pris l'initiative d'inviter votre homme à la rencontrer. Il pensait qu'elle commençait à perdre patience. Ou peut-être était-elle venue le voir pour discuter de sa proposition. Si Thunan a entendu dire qu'elle le cherchait pour une affaire importante, Madame Aiken a déclaré que depuis le jour où ils se sont rencontrés, l'homme l'a toujours traité avec soin. Elle souhaitait pouvoir toujours le suivre. Tout cela pour le bien de sa sœur aînée. Au début, l'homme était heureux que la fille lui dise des mots si gentils, mais elle lui a répondu qu'elle ne pouvait pas trouver tous les produits médicinaux de sa liste. Mais elle a beaucoup demandé à ce monsieur d'aider sa sœur. Elle lui en sera très reconnaissante. Puis il partait immédiatement à la recherche des médicaments restants et, à son retour, il ne manquait pas de lui demander sa main. L'homme a entendu ce dont il parlait. C'est le subordonné de Tully qui a rapporté au maître que les choses allaient vraiment mal en ce moment. Il se met immédiatement en colère contre le couple de chiens. Et le garçon a tout de suite remarqué qu'elle sortait. Il l'a pointé du doigt et lui a demandé comment elle avait osé revenir. Elle s'est immédiatement mise à pleurer. La jeune fille expliqua qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si frivole dans son cœur. Après tout, c'était une erreur. Tully demanda quelle était la relation entre la fille et ce renard rusé. La jeune fille l'a expliqué que ce type l'agressait depuis longtemps. Et cette fois, il a découvert d'une manière ou d'une autre la maladie de sa sœur. Il peut sauver la vie de sa sœur si elle l'épouse. Même si elle savait qu'il avait de mauvaises intentions, elle devait nourrir ce loup avec son corps pour le bien de sa pauvre sœur. Après la guérison de sa sœur, elle a demandé à Tully de s'occuper d'elle. Elle ne pourrait plus s'occuper d'elle avec un corps aussi sale. Elle dit adieu à Frère Lee de façon dramatique et lui dit qu'ils se reverront dans l'autre vie. Il lui a attrapé le bras en lui criant d'arrêter. Il décide de lui donner le noyau de cristal dont elle a tant besoin. La jeune fille remarqua qu'il s'agissait exactement du même objet que celui qu'elle avait trouvé à l'époque. L'homme a expliqué qu'il ne savait pas à l'époque ce que c'était. Tully l'a apporté à un évaluateur qui lui a dit que c'était le noyau de cristal qu'il recherchait. Elle a remercié son frère Lee. Lorsque sa sœur sera rétablie, elle la remerciera personnellement pour ce type. Une belle jeune fille qui a désespérément besoin de son aide et sa petite sœur aussi. Il imagine immédiatement sa petite sœur lui dire qu'elle n'a rien à offrir à son frère pour le remercier de sa gentillesse. Elle a donc demandé aux filles de rester ici et de le servir. Il dit à la belle de revenir vite car il l'attendrait. Il a finalement réussi à mettre la main sur le noyau de cristal. Nous devons retourner à Lully et nous préparer à nous échapper. Il se demande pourquoi Lully n'a pas réagi à cette nouvelle. Il se demande pourquoi Lully n'a pas réagi à cette nouvelle. Elle a remarqué que Situnan était là pour une raison quelconque. L'homme se rend compte qu'elle ne s'attendait certainement pas à le voir ici. Il a laissé entendre que s'il ne rentrait pas à temps, il ne pourrait plus jamais la revoir. La jeune fille demanda comment cela pouvait se produire. Elle avait promis de rester ici après tout. Les gardes ont fait entrer Lully. La jeune fille s'excusa car elle avait été surprise en train de s'échapper. Madame Aiken demande ce qu'il veut faire. Elle aurait dû s'en douter vu la quantité d'énergie qu'il consacrait à elle seule. Lully a crié à sa sœur de s'enfuir et qu'elle resterait ici. La fille au a demandé à ce que sa sœur soit libérée. Ensuite, elle ira avec ce type en particulier. S'il ne le fait pas, elle mourra avec elle. Le maître ordonne que la jeune fille soit libérée. L'homme a également permis à la jeune fille d'approcher sa sœur. Elle lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Lully est sûre de le sauver. Manoir du seigneur de la ville. Elle était allongée sur le lit, ligotée. Les hommes ont attendu ce moment très longtemps. Tian Shen n'arrivait pas à croire que c'était un homme qui l'avait dragué pour la première fois. Si Tunan avait promis qu'il serait gentil, elle lui cria d'arrêter. Car s'il le faisait, il le regretterait profondément. C'était le moment et il prendrait bien soin d'elle. Il n'a tout simplement pas d'autre choix. Il s'est immédiatement éloigné d'elle et n'a pas compris comment cela avait pu se produire. Il était juste choqué qu'elle se soit avérée être un homme. Tully et Lully arrivent pour sauver sa sœur. Il ne s'est pas du tout rendu compte de la situation. Le protagoniste a crié à son frère pour qu'il le sauve. Il regarde immédiatement les autres pour savoir à qui il s'adresse. Il ne s'est même pas rendu compte que c'était lui qu'on appelait. Lorsqu'il a reposé la question, le protagoniste a acquiescé. Il détache le garçon et suppose qu'il s'agit du frère aîné de la belle. Il lui demande également où elle est allée. Il prend une expression triste sur son visage et commence à parler de sa sœur. Tully a immédiatement touché l'enfant et lui a demandé ce qui lui était arrivé. Le protagoniste a tout mis sur le dos de cet homme car c'est lui qui l'a tué. Tully voulut immédiatement tuer tous les Situnan. Situnan commença à se défendre avec son épée et expliqua à cet idiot que cette femme et lui étèrent la même personne. Il les trompait tous. Tully lui demanda s'il ne pouvait même pas faire la différence entre une femme et un homme. Cette attaque lui fait lâcher son épée. Après cela, il s'était déjà couvert de ses mains pour au moins se protéger. Mais celle-ci a été stoppée par la technique de la main. C'est le manoir du seigneur de l'horoscope. Et ils ont même osé se battre ici. Le père de Situnan apparaît, qui se trouve dans la première couche du royaume mystérieux. Il s'appelle Laositu. Bien sûr, Situnan était heureux de voir son père. Grâce à sa technique, il a capturé les hommes qui voulaient à s'en prendre à son fils. Comment ce vieil homme a-t-il pu oser l'attaquer ? Son père n'apprécierait certainement pas s'il l'apprenait. Sans ce père, il l'aurait déjà écrasé comme une mouche. Il était capable de faire retenir leur souffle aux gens rien qu'avec son aura. Ce vieil homme est vraiment un gros problème. Il a également prêté attention au personnage principal et voulait simplement qu'il meure. Le seigneur de la ville attaque les gens, sans discernement. Cette ville n'a-t-elle aucune loi ? Laositu a répondu qu'il était la personnification de la loi. La fille a pris sa défense en disant qu'il allait partir et qu'elle l'en empêcherait. Malheureusement, elle n'a pas pu arrêter cette attaque. Elle ouvre les yeux. Le personnage principal l'a traité d'idiote et lui a dit de se cacher derrière son dos la prochaine fois. Elle était dans ses bras et elle avait bien entendu ce conseil. Le gamin remarqua que d'autres attaques leur parvenaient déjà de la part de l'ennemi formidable. Il commença à les esquiver d'un pas rapide comme l'éclair. Le seigneur de la ville ne s'attendait certainement pas à ce que ce type soit capable d'esquiver sa paume dorée. Cette technique est trop bizarre. Puisque le vieil homme s'était déjà amusé, c'était à son tour d'attaquer. Il était difficile de penser que ce type avait osé affronter le seigneur de la ville. Il avait même spéculé que la véritable force du protagoniste était plus qu'une simple sphère de condensation. Tian Shen répliqua pour s'assurer qu'il mourrait de cette épée. Il avait pris ses dispositions et voulait voir de quoi ce jeune homme était capable. Mais personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. Il a simplement pris la fille dans ses bras et s'est enfui avec elle. Tully a demandé à l'enfant de lui laisser son adresse pour qu'il puisse lui rendre visite ainsi qu'à sa sœur. Il retourne au manoir de Miaou Jing. Il ouvre enfin les yeux et reconnaît qu'il est dans sa chambre. Une fille est entrée avec un bol d'eau et une serviette. Dès qu'elle a vu le personnage principal se réveiller, le bol et la serviette sont tombés. Elle lui a immédiatement sauté dans les bras, car elle était très heureuse que son frère se soit enfin réveillé. Il lui demanda ce qui s'était passé après qu'il se soit échappé du manoir du seigneur de la ville. Le garçon essaya de cacher son embarras. La jeune fille expliqua qu'ils avaient atteint la porte de la secte ensemble, mais qu'ils s'étaient évanouis à cause d'une force excessive. Heureusement, le maître s'était occupé de lui à temps. Il s'avère que le maître l'a encore sauvé. Elle ramasse le bol et lui souhaite un bon repos. Elle ne le dérangera pas. Le maître avait balayé le fait qu'après avoir voyagé jusqu'à la ville d'Anjan, il semblait que la chance était toujours avec lui. Finalement, l'enseignant s'est décidé à se présenter après combien de temps. Mais le mentor a expliqué qu'il voulait simplement le préparer à un avenir mouvementé. Il venait de finir de se toiletter le visage. Le faire après chaque combat est très fatigant. Le garçon a remarqué que le professeur semblait parler d'un peu n'importe quoi. Le mentor lui a demandé d'ignorer les petites choses, car il avait lui aussi de bonnes et de mauvaises nouvelles. Il a demandé au garçon quelles nouvelles il voulait entendre en premier. Le protagoniste a décidé d'écouter d'abord la bonne nouvelle. Le maître a ouvert le parchemin spirituel. Il peut maintenant obtenir tous les trésors qu'il veut. Tian Shen se demandait ce qu'il en était des mauvaises nouvelles. Le mentor explique que ce parchemin n'est qu'un des fragments. Il leur faudrait récupérer les autres morceaux pour trouver le trésor. Il se changea et sortit. Il pensa aussi au fait qu'il n'avait pas vu sa grande sœur depuis longtemps. Il se demande comment se déroule son traitement contre le poison froid. Il a voulu entrer dans sa chambre en demandant la permission avant de le faire. Mais soudain, elle porte, il voit la glace même qui lui est familière. Il fait immédiatement irruption dans sa chambre. La fille était presque entièrement en glace. On ne sait pas exactement depuis combien de temps cela dure. Le gaz a supposé que c'était peut-être parce qu'elle avait dépensé beaucoup d'énergie pour sauver le protagoniste. C'est ce qui a provoqué l'activation de son poison froid. Le garçon demande à son mentor ce qui est arrivé à sa sœur. Le mentor a expliqué que la situation n'était pas bonne. Elle avait dépensé trop d'énergie pour lutter contre le venin froid. Il ordonne à sa disciple de se déshabiller. Il ne s'attendait pas à ce que le professeur lui dise, c'est vraiment grave. Le professeur a insisté, car ils n'ont pas assez de temps. Nous devons nous dépêcher avant que le poison n'atteigne la veine centrale. Il demande à sa sœur de ne pas se vexer. Il positionne les aiguilles sur son dos. Après cela, Tian Chen demanda au professeur ce qu'il devait faire ensuite. Le mentor lui ordonna d'infuser son aura en elle. La jeune fille s'est soudain pressée contre lui, indiquant qu'elle avait très froid. Mais il voulait la repousser. Le mentor lui a dit de ne pas repousser la jeune fille, car son cueilli intérieur accélérerait son rétablissement. Il va devoir faire preuve de patience pendant un certain temps. Une sorte d'essence commença à sortir d'elle. Le garçon ne savait pas ce que c'était. Le mentor a expliqué que le poison froid s'était accumulé pendant longtemps, et qu'il avait acquis une forme physique solide. Ce n'est qu'en le détruisant qu'il pouvait être complètement guéri. Mais il s'est rendu compte que ses compétences n'étaient un peu pas suffisantes pour résister à ce poison. Il était presque entièrement recouvert de glace. Il vit également un noyau de cristal avec l'attribut du feu qui pourrait l'aider. Il s'en saisit donc. Il voulait déjà manger ce noyau. Le professeur l'a averti de ne pas oser le manger. Mais grâce à cela, il a pu surmonter la glace qui enveloppait presque tout son corps. Yun Lee Chan se réveille à son tour. Le protagoniste s'est enquis de sa sœur, et a demandé si elle allait bien. La jeune fille ne comprend pas ce qu'il fait ici. La jeune fille a également remarqué qu'elle avait été déshabillée. Elle l'a traité de pervers. Le protagoniste a demandé à sa sœur de l'écouter. Il pourrait tout lui expliquer. Soudain, la jeune fille remarqua que le venin froid dans son corps avait disparu. Au début, elle n'a pas compris ce qui s'était passé. C'est alors que les souvenirs de ce qui s'est passé auparavant lui reviennent à l'esprit. Elle se rend compte que ce type l'a en fait sauvé. Mais soudain, le personnage principal a commencé à voir deux sœurs. Il s'est évanoui. La jeune fille découvrit qu'heureusement, il avait juste une surabondance d'aura et qu'il se réveillerait bientôt. Ce type n'a pas pris autant de précautions et a failli mourir. Il était prêt à se sacrifier pour elle. Elle avait entendu parler d'un criminel qui s'était présenté dans cette classe il n'y a pas si longtemps et qui avait mis leur vie en danger. C'est à un ancien que j'ai demandé la permission d'entrer. La jeune fille a compris que si on le voyait, il pourrait y avoir des problèmes. Il n'y avait donc qu'une seule solution. Une femme accompagnée d'autres étudiants veut entrer. Ils ont ensuite vu la dame allongée sur son lit. Ils ont demandé ce qui s'était passé. La jeune fille répond qu'elle en a un peu trop fait lors de la dernière séance d'entraînement, ce qui l'a fatigué. Ils ont souhaité à la dame un prompt rétablissement. Ils sont ensuite partis. Un jour, il s'est dit que s'il pouvait aider sa sœur à se débarrasser du poison froid, peut-être qu'elle changerait d'attitude à son égard. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils en arrivent là. Elle lui couvrit la bouche et lui dit de se taire. La jeune fille a voulu expliquer qu'il ne s'était rien passé entre eux et qu'elle voulait dissiper le malentendu. Mais le gamin a dit à sa petite sœur de ne rien dire. Il a décidé de prendre ses responsabilités. Elle n'a pas réalisé de quelle responsabilité il venait de parler. La jeune fille s'est immédiatement levée et lui a répondu de ne pas dire de bêtises. Ce n'était pas du tout ce qu'il aurait pu penser. Le garçon lui demanda alors ce que c'était. Elle n'a rien dit. La jeune fille lui dit alors de se lever et d'aller se changer en premier. Mais elle fit remarquer qu'il était trop faible maintenant et qu'il valait mieux qu'il reste au lit jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Le garçon se plaignit car il ne comprenait pas pourquoi son corps lui faisait si mal. Elle lui a pris le bras, lui disant d'attendre. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si forte. Ils se sont accidentellement embrassés. Leur cœur battait trop vite et trop fort. Elle a ensuite demandé à l'enfant de se lever d'elle, mais le protagoniste ne pensait qu'au fait que la sœur l'avait embrassée. C'était vraiment un baiser. Elle lui a donné une bise sur la joue pour le ramener à la raison. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été frappé, même si ce n'était pas de sa faute. La jeune fille a voulu lui demander s'il allait bien, mais il s'est immédiatement éloigné d'elle en lui criant de rester à l'écart. Elle lui répéta que ce n'était pas ce qu'il pensait. Yun Ling Chang lui ordonna de rester ici et de se reposer. Heureusement, il ne s'est rien passé cette fois-ci. Le souvenir de la fille qui lui avait dit qu'il serait un esclave à vie lui revint à l'esprit. Mais elle lui avait fait comprendre que s'il osait, même s'il osait, parler à quelqu'un de ce qui s'était passé aujourd'hui, la jeune fille lui couperait la langue. Il ne comprend vraiment pas la logique féminine. Son visage a changé en un instant. Quelques jours plus tard, il s'est enfin rétabli et peut maintenant sortir en toute sécurité pour prendre l'air. Il s'est également souvenu qu'aujourd'hui était un jour spécial, notamment l'anniversaire de Lully. De plus, il ne l'avait même pas encore remercié de l'avoir sauvée. Le gars s'est dit qu'il devrait penser à un beau cadeau pour elle. Il se demande ce qu'il pourrait offrir à la jeune fille. Il a donc fini par trouver une idée. Après qu'il a guéri sa sœur aînée, celle-ci l'a autorisée à entrer dans le trésor. C'est là qu'il est sûr de trouver le cadeau idéal. Il prit l'amulette protectrice. La jeune fille lui expliqua qu'elle pouvait résister aux attaques inférieures au royaume de Jade. Le protagoniste s'est rendu compte que c'était exactement le cadeau qu'il recherchait. Pendant ce temps, la jeune fille l'attendait déjà. Tian Shen lui a dit qu'il avait une surprise pour elle. Elle n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Le type a fermé ses yeux et lui a répondu de ne pas avoir peur, parce que c'était lui. Elle devrait garder les yeux fermés pour l'instant. Elle a fait ce que le type lui a dit et il a sorti un collier qu'elle a mis autour de son cou. Elle peut maintenant ouvrir les yeux. Il lui a demandé si elle l'aimait. La jeune fille se demande pourquoi il le lui a donné aujourd'hui. La jeune fille se demande pourquoi il lui a offert un cadeau aussi coûteux. Le gars voulait déjà expliquer que c'était son anniversaire. Mais Luli pensait que c'était le festival de Chikiao aujourd'hui. Il veut vraiment lui dire cela. Elle lui a donc couvert la bouche pour ne pas entendre ce qu'il pensait dire. Et la jeune fille a répondu qu'elle comprenait. Il y avait longtemps qu'elle voulait le lui dire. L'homme se demande si elle ne l'a pas mal compris et si elle n'a pas compris de quoi elle parlait. Elle avait l'impression de vouloir se confesser à lui. Il sentait que l'atmosphère était devenue si tendue. Les choses avaient-elles vraiment mal tourné ? Elle a crié qu'elle aimait bien ce type. Alors qu'elle et son frère étaient en voyage dans la ville d'Anyang, la jeune fille est tombée amoureuse de lui. Mais elle pensait qu'il s'agissait d'un amour non partagé. Mais, contre toute attente, il s'est également intéressé à la jeune fille et a exprimé ses intentions lors du festival de Chiquiao. L'homme lui a expliqué que c'était la façon dont la journée s'était déroulée et qu'elle s'était trompée. C'était un malentendu. Tian Chen a dit que c'était son cadeau d'anniversaire. Elle ne s'attendait manifestement pas à ce qu'il brise ainsi tous ses rêves. L'homme a expliqué qu'il la considérait seulement comme une sœur. C'est un coup qu'il a clairement touché au cœur. Tian Chen balaya des yeux le fait qu'il avait déjà quelqu'un qu'il aimait bien. Des larmes sont apparues dans ses yeux. La jeune fille a déclaré qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle serait donc la première à partir. Elle ne comprenait vraiment pas pourquoi c'était arrivé. Il s'est avéré qu'elle avait tout inventé. Soudain, un ancien aîné est apparu devant elle. La jeune fille était très courageuse. Malgré les règles et la religion, elle lui a avoué ses sentiments. Lully a dit qu'elle pouvait tout expliquer. L'aîné a expliqué qu'elle avait déjà tout vu. Elle s'est assise à genoux et a dit que si l'aîné décidait de la punir, elle l'accepterait. Mais l'aîné n'en parlera à personne. Elle l'aidera même à obtenir ce qu'elle désire tant. À condition que Lully obéisse à ses instructions. La jeune fille se demande quelles sont ses instructions. L'aîné lui a dit de devenir son homme. Le maître l'avait toujours bien traité. Elle ne devait donc pas ternir le nom du maître par ses actions. L'aîné lui explique qu'il ne faut pas se précipiter pour la refuser et qu'il faut bien réfléchir. La jeune fille peut donner sa réponse à tout moment. Si elle veut obtenir ce type, l'aîné est sa seule chance. Le lendemain. La jeune fille se rend compte qu'elle va devoir raconter au maître tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Lully avait entendu des rumeurs selon lesquelles la maîtresse et un homme nommé Tian Chen avaient une relation inhabituelle. Mais madame déteste les hommes. Il se trouve que Sœur Zou l'a vu entrer dans le trésor hier. Vous ne pouvez y entrer qu'avec la permission de madame. La jeune fille se demande si le pendentif que son petit ami lui a offert provient de là. Leur maître est trop gentil. Il est possible qu'il soit d'accord pour dire que vous l'êtes. De plus, elle a entendu dire que le maître s'entraîne personnellement avec lui. Ils ont vu un Lully venir par ici. La jeune fille lui expliqua qu'elle lui avait effectivement raconté tout cela au sujet de Sœur Zou. Elle n'avait fait que répéter ses mots. Ses deux filles sont parties. Elle frappe à la porte de la chambre du maître. Mais elle n'était pas là. Son professeur lui rendait toujours visite à cette période. Lully ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas venue. Nous devrions aller nous excuser auprès de Tian Chen pour la journée d'hier. Elle a entendu une question sur la raison de la présence de la sœur. La jeune fille lui a dit de s'allonger et de ne pas bouger. Lully ne comprenait pas pourquoi le professeur était là. Elle a entendu un bout de conversation sur le fait qu'il ne fallait pas faire ça. Mais le gars a quand même accepté de l'enlever. Lully comprend maintenant la relation qui existe entre eux. La personne que le frère aime et le professeur. Elle est partie. L'instituteur a fait remarquer qu'il était trop bruyant. Et qu'il fallait donc lui couper la langue. Il s'avère que Sœur s'inquiète de sa santé après qu'il l'a guéri de son poison froid. Elle vient de l'aider et il a déjà beaucoup de choses en tête. Elle lui a pincé la joue et lui a demandé à quoi il pensait. Le garçon a répondu qu'il n'avait pas de pensée. La jeune fille pleurait en s'asseyant près de l'arbre, ne comprenant pas pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Même Dan Dan n'a pas réussi à la calmer. Soudain, elle entendit une voix dans sa tête qui lui demandait s'il était utile de pleurer et si la jeune fille voulait qu'il l'aide. Elle a crié qui était là. Cet inconnu se trouvait juste en dessous d'elle. La jeune fille commence à défaillir. Ensuite, elle a complètement disparu quelque part. Elle se trouvait dans un endroit où tout était rouge. Non loin de là, elle aperçoit une autre fille qui lui dit qu'elle est enfin arrivée. Elle se demanda qui c'était. C'était comme une copie d'elle. Cette fille se ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle a expliqué à cette poule mouillée qu'elle était la Lully. En d'autres termes, cette Lully est une version différente d'elle. C'est comme si un flot d'informations lui montait à la tête. Lully apprend que cette fille est morte pour la protéger. Elle les aidera à surmonter tous les obstacles pour récupérer tout ce qui leur appartient. Mais elle s'inquiète pour sa maîtresse. Lully, les yeux rouges, lui demanda si elle s'inquiétait toujours de cette femme. Aux yeux de Yun Ling Chang, elle n'est qu'un outil pour tromper les gens. Elle doit se souvenir de ce que maîtresse a fait dans son dos. S'il n'y a pas d'enseignant, son frère retournera auprès d'elle. Si une fille peut être une Tian Cheng, elle est prête à tout. Lully, aux yeux rouges, a demandé la permission de l'aider à lui rendre tout ce qu'elle avait. L'enfant souhaite qu'elle soit prudente sur le chemin. Soudain, un Dan Dan vole au-dessus de sa tête et le gamin lui demande pourquoi il est seul ici. Il arrive à l'endroit où la Lully gîte inconsciente. Il s'est immédiatement approché d'elle et lui a demandé si elle allait bien. Elle ouvrit les yeux et fut heureuse de voir son frère. La jeune fille se demande ce qu'il fait ici. Le personnage principal a expliqué que Dan Dan l'avait appelé pour l'aider. Il craignait qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, alors il est immédiatement allé le chercher. Tien Cheng demanda également pourquoi ses yeux étaient devenus rouges. La jeune fille répondit que c'était à cause de l'entraînement. Elle a essayé d'apprendre une nouvelle technique qui impliquait le feu. Mais ce n'est pas grave. Il est heureux qu'elle aille bien. Elle a également expliqué qu'elle était un peu dans les vapes ce soir-là. La jeune fille a demandé de ne pas prendre ses paroles au sérieux. L'homme lui a fait signe de ne pas dire cela. C'est de sa faute s'il n'a pas su tout expliquer et s'il y a eu un malentendu. Si c'est si important pour elle, alors elle sera sa petite sœur à partir de maintenant. Elle n'aimait manifestement pas cette perspective. Pourtant, elle fait semblant d'en être heureuse. Tian Cheng lui a caressé la tête et l'a appelé petite sœur. La fille a également appelé le Dan Dan chez elle. Le gars l'a presque oublié. Mais soudain, il a sauté sur le protagoniste. Il se demande pourquoi le petit ne va pas vers elle. La jeune fille explique qu'elle a été trop occupée ces derniers temps et qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de lui. Elle a donc demandé au protagoniste de s'occuper de lui pendant quelques jours. Tian Cheng a accepté. Ils se sont dit au revoir. Lully le regarde d'un air narquois. Manoir du seigneur de la ville. Il y avait des fléchettes dans le dessin du personnage principal. Si Tu Nan a demandé l'aide de son père pour se venger, mais tant de temps a passé et toujours pas de nouvelles. Il doit le découvrir par lui-même. En passant devant la chambre, le garçon entendit son père parler de sa course. On lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car tout a été réglé. Le garçon se demande à qui son père parle. C'était une femme aux cheveux blancs. L'homme semble la reconnaître. La femme sent que quelqu'un les observe. Avec son pouvoir, elle ouvrit la porte et fit entrer Si Tu Nan. Elle le saisit par la gorge. Le seigneur de la ville lui cria d'arrêter, car il s'agissait de son fils. La femme a expliqué que l'enfant en avait trop entendu, et que le père devait donc tuer son propre fils. Sinon, il ne serait pas sûr de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Il a aidé son fils à se relever, et lui a répondu qu'elle pouvait être certaine qu'il ne les laisserait pas tomber. Tout se passera comme prévu. La femme se contente de rire et commence à disparaître. Si Tu Nan se demandait pourquoi son père s'était engagé avec une personne aussi dangereuse. Si quelqu'un la prenait, il aurait des ennuis. Mais le seigneur de la ville a le sens des proportions. Il a également demandé à son fils s'il ne voulait pas se venger. L'homme a enquêté, et a découvert que cette personne appartenait à la secte des Miaozong. C'est cette secte qui n'accepte que les femmes. Le gars ne savait plus s'il était un homme ou une femme. Mais cette secte est très forte. Et pour qu'il puisse se venger le plus vite possible, il devait faire une chose. Il a invité ce fou à participer à leur plan. Cette fois, ils feront d'une pierre deux coups. Le lendemain, il ne comprenait pas pourquoi il y avait tant de bruit depuis le matin. Quand le gars est une sortie, il a vu où vous alliez avec les étudiants. Il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé cette fois-ci. Les gens criaient, pour que le démon sorte et meure. La jeune fille répondit que cette secte accueillait toujours des invités. Elle leur demanda donc pourquoi ils étaient devenus ici. De nombreuses jeunes filles ont été enlevées dans la ville ces derniers temps. Yun Linsan demande ce que la secte a à voir là-dedans. Après une enquête approfondie menée par le seigneur de la ville, on a découvert qu'il y avait dans cette secte un homme qui pratiquait les arts sombres. Elle m'a répondu que c'était un mensonge, car sa secte n'acceptait que les femmes. Comment se fait-il qu'il y ait un homme ici ? Soudain, le personnage principal se précipite vers eux et demande à sa sœur ce qui ne va pas. Ils le regardent tous avec colère. L'homme s'est rendu compte qu'il n'était vraiment pas le bienvenu ici. Laosithu se demandait quand elle expliquerait la présence de cet homme ici. Le protagoniste ne s'attendait certainement pas à le voir ici. Elle a expliqué que cet homme s'était récemment introduit dans leur secte et qu'en guise de punition, il était devenu serviteur ici. Mais il a montré les preuves trouvées dans la maison de la jeune fille disparue. Il se souvenait bien qu'il n'avait rien perdu. Mais la question était de savoir d'où venait cette tablette de jade. Tian Shen lui demanda si elle appartenait vraiment à la secte. Liu Li commença à secouer la tête. Yun Ling Chang a expliqué qu'il était inutile de se fier uniquement à la tablette de jade. Cette fille a eu la chance de s'échapper. Elle lui a donc proposé de l'écouter. Voici des preuves tangibles. La fille a accusé Tian Shen d'être celui qui a tué tout le monde. Qu'est-ce qu'elle va répondre à ça maintenant ? Le maire demande ce qui s'est réellement passé. Mais l'homme n'a pas attendu ses explications et a décidé de la tuer. La jeune fille se prépare. À la suite de ces hommes, deux autres sont entrés dans la mêlée. Elle décida de s'occuper de celui qui retenait son épée. D'autres personnes, cependant, étaient déjà trop proches d'elle. Elle a mis en place un bouclier en utilisant sa technique. Grâce à la seigneuresse, tous les disciples de la secte étaient attemporairement protégés. Le protagoniste a demandé à son mentor s'il pouvait, avec ses capacités actuelles, dominer les gens à l'extérieur. Le mentor a répondu qu'il pouvait leur tenir tête, mais que sa force n'était pas suffisante pour les vaincre tous. Le gamin devina que cette fille agissait bizarrement et qu'il devait s'agir d'une conspiration mise en place par le Lao. Soudain, Lully s'est approché de lui et l'homme lui a demandé ce qu'elle faisait là. La jeune fille a expliqué qu'il y avait des conflits dans la secte en ce moment. Elle connaît un chemin secret par lequel il peut s'échapper. Il a même la possibilité de partir. Il m'a demandé de dire à la seigneuresse qu'il reviendrait certainement lorsqu'il connaîtrait toute la vérité. Le protagoniste a commencé à faire ses valises. La jeune fille ne manquera pas de donner la parole au maître. La châtelaine observe la situation à l'extérieur. Elle remarque son élève et lui demande s'il y a des nouvelles du secret. Lully a répondu qu'il n'y avait rien de nouveau. Sauf que Tian Chen n'est plus là. Le seigneur a suggéré que si le gars était parti, ce dont ces gens parlaient pouvait être vrai. Elle se demande aussi ce qu'il a dit avant de partir. La jeune fille se contente de secouer la tête. La seigneuresse lui répond que ce n'est rien, qu'il n'est pas membre de la secte et qu'il est libre de partir. Elle s'est agenouillée et a répondu que quoi qu'il arrive, elle serait toujours avec son professeur. La châtelaine est heureuse d'entendre ces mots. Ningzhou City L'homme dans les bras du Dan demande au vieil homme s'il a entendu parler d'un enlèvement dans la ville. Beaucoup de femmes ont disparu dans la ville ces derniers temps. On dit que c'est un ancien de la secte locale qui l'a fait. Il a demandé où vivaient les parents des jeunes filles et disparu. A la surprise générale, tout le monde a déménagé en même temps. Toutes les pièces sont nettoyées, comme si quelqu'un avait délibérément dissimulé les preuves du crime. Toutes ces hypothèses sur les filles disparues ont échoué. Cela se fait dans le désordre, car il aurait dû rester des traces. Mais cela n'enlève rien au fait qu'il s'est passé quelque chose ici. Soudain, une fille lui fonce dessus. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer quoi que ce soit, elle s'est immédiatement placée dans son dos. Il s'est avéré que quelqu'un la harcelait et que l'homme se demandait pourquoi il le faisait. Mais l'étranger a répondu qu'il n'avait pas besoin de savoir cela. Il a immédiatement attaqué le protagoniste. Mais elle parvient facilement à désorienter l'ennemi. L'homme masqué ne s'est pas rendu compte de ce qui lui arrivait. Après quoi, le gamin s'est immédiatement déplacé dans son dos. Il lui saisit le bras pour l'empêcher d'utiliser son épée. Tian Shen le repousse alors d'un coup de pied. Cet inconnu a heurté un arbre. Le jeune a immédiatement commencé à le menacer et lui a demandé de lui dire qui il était. L'étranger masqué lui a demandé de ne pas le tuer et il a répondu à toutes les questions. Mais soudain, quelqu'un décide de se débarrasser de l'homme masqué. Il s'est immédiatement retourné pour voir qui avait pu faire ça. Mais il y avait une fille qui se tenait là et qui tremblait de tous ses membres. Il a immédiatement essayé de la calmer en lui disant que tout allait bien. La jeune fille a immédiatement demandé si c'était lui qui l'avait sauvé. Tian Shen répondit que c'était exactement lui. Il s'est également rendu compte que cette jeune fille avait l'air très jeune. Il s'est demandé si elle pouvait être liée d'une manière ou d'une autre aux filles récemment disparues. Il lui demande son nom et pourquoi cet homme la harcèle. La jeune fille se présente sous le nom de Gyu Yu. Elle a répondu que l'homme voulait lui faire faire quelque chose. Mais elle s'est soudain interrompue. Elle a commencé à se plaindre de maux de tête et a dit qu'elle ne se souvenait de rien. Elle s'est ensuite évanouie. Il a aidé la jeune fille et a demandé à ce qu'on leur donne une chambre. L'homme se rend compte que cet invité est extraordinaire. Il leur a dit d'aller manger et de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, l'homme rappelle à son maître qu'il n'a pas mangé depuis des jours. Il va vraiment épuiser son corps s'il continue ainsi. Nous lui avons répondu qu'il n'avait vraiment pas envie de manger en ce moment. Soudain, un homme aux cheveux bleus fait irruption et lui annonce qu'il l'a trouvé. L'homme se lève immédiatement de son siège et demande où elle se trouve. Heureusement, son corps n'était pas traumatisé et elle s'était seulement évanouie. Il décida d'attendre qu'elle se réveille et de lui parler. Mais la porte de leur chambre a été enfoncée et trois hommes sont entrés. Il remarque le type qui lui tient la main. Il s'est immédiatement mis en colère et l'a traité de salaud. Cet homme n'a plus voulu regarder cette image et a décidé de tuer le personnage principal. L'épée de Tian Shen apparut dans ses mains. La jeune fille s'est réveillée au bon moment. Elle leur a dit d'arrêter. Ils ont immédiatement entendu le cri de la jeune fille et ont cessé de se battre. L'homme à la cicatrice était son père. Le père a réalisé que cet homme avait sauvé sa fille. L'homme remercia Tian Shen d'avoir sauvé sa précieuse fille. Il s'excusa également pour ce qui s'était passé. Le gamin a répondu que c'était bon et qu'il comprenait. Il demande également qui a enlevé Guyu. L'homme a expliqué qu'il avait envoyé ses hommes enquêter, mais qu'il n'avait rien découvert jusqu'à présent. Et la jeune fille elle-même ne dit rien. Il voulait participer à l'enquête. Il remarqua également que l'on apportait un coffre. Tian Shen demanda ce que c'était. L'homme répondit qu'il s'agissait de quelque chose qu'il avait économisé au cours de ses nombreuses années de travail. S'il y avait un objet qui lui plaisait, il pouvait l'emporter. Son mentor lui a dit de ne s'intéresser qu'à une seule chose. Le gamin se demanda immédiatement s'il s'agissait du deuxième fragment de parchemin de la vente aux enchères. L'homme a remarqué que le jeune homme regardait les fragments de la carte. Il lui dit de ne pas être si modeste et qu'il parviendrait peut-être à résoudre ce mystère. Il lui a remis ce parchemin. L'homme a souhaité au jeune homme d'être prudent tout au long du chemin, et il l'a contacté dès qu'il a eu des nouvelles. Il doit aller en ville et chercher d'autres pistes. Le mentor informe le jeune qu'il a fusionné les deux fragments en un seul. Contre toute attente, un trésor est caché non loin d'eux. Le garçon se rend compte que le professeur veut qu'il aille chercher le trésor maintenant. Mais il a encore beaucoup à faire. Le mentor a rassuré le garçon et lui a expliqué qu'il ne lui faudrait pas longtemps pour arriver à destination. S'il obtenait le trésor, il deviendrait beaucoup plus fort. De plus, il a entendu quelqu'un ici. C'est Guyu qui a demandé comment il avait pu la découvrir si rapidement. L'homme lui a demandé comment elle était arrivée ici. La jeune fille répond qu'elle a entendu dire que l'enfant cherchait quelque chose. Comme elle connaissait bien la région, elle pensait pouvoir l'aider. Tian Shen lui saisit immédiatement les épaules et lui demanda ce qui se passerait s'il lui arrivait quelque chose. La jeune fille lui a répondu qu'elle voulait simplement l'aider dans ses recherches. Il se rend compte qu'il n'est pas prudent de la laisser partir seule pour l'instant. Si elle y va seule, elle risque d'avoir encore plus de problèmes. Il lui a donné un mouchoir et lui a dit de ne pas pleurer. Le protagoniste a accepté de l'accompagner. La jeune fille avait remarqué que cela faisait des heures que cela durait. Soudain, la jeune fille trébuche et commence à tomber. L'homme s'est approché d'elle et lui a demandé comment elle se sentait. Guyu a répondu qu'elle avait l'impression de s'être foulé la jambe. Il a utilisé sa technique pour guérir sa jambe et lui a demandé si elle se sentait mieux. Elle a ressenti cette sensation de chaleur. Le protagoniste a remarqué une expression étrange sur son visage. Elle était sur le point de lui dire quelque chose, mais elle tremblait de nouveau. Tian Shen lâche immédiatement sa jambe. La jeune fille a répondu qu'elle se sentait beaucoup mieux. Ils doivent donc poursuivre leur route. Mais ils ont été suivis par un homme qui s'est volontairement trahi. Ils ont reconnu ce masque. Il fait partie du même groupe que l'homme qui a attaqué la jeune fille. Il a ri et a dit que Dieu avait aussi des yeux. Ils doivent se laisser mourir pour Lao Tzu. Sa protagoniste prend la fillette dans ses bras et recule devant le cou de Togo. Cet homme les suivait toujours et se trouvait déjà dans l'axe du protagoniste. L'enfant a également réagi à son coup de poing. Mais il était manifestement plus fort que cet homme. A l'origine, il ne voulait pas utiliser ce pouvoir. Mais aujourd'hui, la situation est urgente. Lorsqu'il a mis le masque, il s'est retourné. L'homme a crié qu'il allait les mettre tous les deux en pièce. Les griffes de l'homme griffent le visage du protagoniste. Tian Shen se rendit compte que la peau de ce type était très épaisse. Et que les attaques normales ne pouvaient m'en pas le blesser. C'est maintenant au tour de la jeune fille. Elle lui demande de ne pas s'approcher d'elle. Soudain, une idée lui vient à l'esprit. Comment vaincre cet adversaire ? Il a immédiatement attaqué son adversaire en criant qu'il valait mieux qu'il soit mort. Ce gamin utilise les mêmes astuces. Et essaie de le blesser par tous les moyens possibles. Mais cette fois-ci, cela lui a réussi. Et le personnage principal visait le même endroit sous différents angles. L'homme a également compris ce que le protagoniste s'apprêtait à faire. Il a expliqué qu'il n'avait même pas fonctionné une seule fois. Laissez-le faire cent ou mille fois. L'eau ne fera pas de mal au chagrin. Mais le gamin a crié qu'il verrait bien qui gagnerait. La peau épaisse ou l'épée. Après tout, il a réussi à la percer. Son masque est tombé. Le protagoniste a porté son épée à son visage et lui a demandé qui il était. L'homme a crié que même s'il mourait, cette gueuse ne s'échapperait pas. Elle le regarde avec horreur. Après quoi, Guyu s'évanouit à nouveau. Cela fait déjà un moment que le gars la porte sur son dos. La jeune fille se réveille enfin. Les larmes aux yeux, elle répond qu'elle lui a causé tant d'ennuis parce qu'elle l'a mis dans cette situation. Mais tant qu'il n'y a pas de problème avec cette fille, rien n'a d'importance. Ils atteignirent une sorte de grotte. Guyu a demandé si c'était l'endroit qu'il cherchait. Elle lui prend la main et lui fait signe d'entrée. Soudain, il entendit un bruit, mais il ne se rendit même pas compte de ce que c'était. Il a immédiatement crié à la jeune fille de s'arrêter. Mais il était trop tard. Un gardien est apparu devant eux. Elle regarde le monstre avec horreur et ne se rend pas compte de ce que c'est. Le monstre rugit en direction de la jeune fille. Elle est tombée et a crié pour qu'il ne s'approche pas d'elle. Le protagoniste a utilisé sa technique et a dit à ce monstre de cesser de l'attaquer. Mais ce monstre était capable de geler son attaque instantanément. Le protagoniste se demandait quel était son niveau réel. Ce monstre était déjà trop proche d'elle. Il fit un pas avec sa patte vers l'endroit où elle était assise, mais elle n'était pas là. L'enfant l'a sauvé à temps. Mais de nouvelles pointes de glace provenant du monstre Togo volaient déjà vers eux. Mais il a pu couper la pointe acérée de cet épi et ils ont atterri là. C'était trop risqué. Bien sûr, ce monstre ne pensait pas les abandonner si facilement. Ils ont commencé à être tellement couverts de glace qu'ils ne pouvaient même plus bouger. Cette créature avait bien l'intention de les achever. Mais pour les défendre, Dandan a volé. Le gars criait pour que le petit gars sorte rapidement d'ici. Mais soudain, un dragon noir est sorti de l'œuf auquel Dandan était attaché. Lorsque le monstre vit une créature aussi puissante, il ne pensa même plus à les attaquer. Il est retourné à l'endroit où il se trouvait avant de les attaquer. Il était étonnant que ce tigre blanc soit redevenu une statue et que la tempête se soit calmée. Il a caressé le Dandan. Ce dragon est redevenu un œuf. La jeune fille avait compris que son frère était doté d'une bête spirituelle très puissante. Tian Chun dit quel était le nom de l'enfant et expliqua qu'il était l'un des esprits de bas niveau. Il ne sait même pas pourquoi le Dandan a changé. A vrai dire, son frère l'a déjà sauvé trois fois. Elle ne sait même pas comment lui rendre la pareille. La jeune fille semble vouloir l'embrasser. Mais ses intentions étaient tout autres. Il est soudain pris de vertige. Son corps est lui aussi en proie à la chaleur. Soudain, des cœurs apparaissent dans ses pupilles alors qu'il regarde la jeune fille. Aujourd'hui, le frère est définitivement heureux. Il était comme le chat qui attaque sa proie. Elle remerciera ce frère pour sa gentillesse. Mais soudain, il reprend ses esprits. Le protagoniste a immédiatement reculé devant elle et lui a demandé ce qu'elle venait de lui faire. Elle se demandait si, avec sa force d'âme, il pourrait résister à sa bête noire. Il est dommage que cela ait été découvert. A l'origine, la famille voulait qu'il meure subitement. Son père est arrivé et a demandé à Giyu comment elle allait. Cette personne s'appelle Xigui. La jeune fille se demanda pourquoi il ne venait que maintenant. L'homme répondit qu'il avait déjà rencontré un loup stupide et évitant. Il devait lui donner une leçon. C'est pourquoi il avait été retardé. Le protagoniste s'est alors rendu compte qu'il n'était absolument pas père et fille. Il s'avère qu'il s'agit d'un couple de voleurs bien connus dans la région. Ils font exprès de faire semblant et d'attirer des gens comme cet imbécile, puis profitent de l'occasion pour les voler et les tuer. Il leur donnera cette chose ou il reviendra avec un cadavre. Veulent-ils vraiment ce bébé ? La jeune fille lui dit de les voler, car il avait maintenant l'esprit de la bête entre les mains. Profitant de leur agitation, il réussit à l'éviter. Il ordonne à ses hommes de le suivre. Il pense qu'il s'est déjà enfui loin, il va donc devoir laisser ses voleurs derrière lui pendant un certain temps. Il a également entendu les pas de quelqu'un. Il est impossible qu'il soit rattrapé aussi rapidement. Soudain, c'est la même fille qui l'a aidée la dernière fois, mais il ne sait pas que c'est elle. Il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait qu'une seule personne ici et supposait que c'était quelqu'un d'autre. Ils sont probablement en train de repérer la route. Nous devrons nous occuper d'eux rapidement pour qu'ils ne révèlent pas où ils se trouvent. Elle l'a attaqué. Heureusement, le protagoniste a pu esquiver ses attaques. Il a vu qu'elle avait une solide force spirituelle. Ensuite, le gamin a utilisé son épée pour attaquer. Elle a esquivé cette épée avec souplesse. Le type est immédiatement apparu derrière elle. Il saisit son épée et veut la tuer. Mais soudain, de près, il lui semble que cet homme lui est familier. Un bouclier est apparu autour d'elle. La jeune fille s'apprête à l'attaquer, mais il l'arrête. Tian Shen demanda nonchalamment s'il s'était déjà rencontré. Les souvenirs de l'aide qu'il lui avait apporté à l'époque lui reviennent immédiatement à l'esprit. Elle l'a reconnu. Le protagoniste a expliqué qu'il fuyait les voleurs et qu'il s'est réfugié dans cet endroit. Il a pris la fille pour l'un des voleurs et l'a attaqué. Il demande également comment la jeune fille a trouvé l'endroit. Mais leur conversation est interrompue par les bandits qui l'ont enfin retrouvé. L'homme a également repéré une autre beauté. Si le protagoniste commence à supplier, peut-être que cette beauté ne sera pas blessée. Le type lui a dit de courir et qu'il les retiendrait aussi longtemps qu'il le pourrait. Mais cette fille ne pensait apparemment même pas à l'éviter. Ils sont tous tombés au sol en se tenant la gorge. L'homme demanda ce que le sale type leur avait fait. Mais la jeune fille resta simplement silencieuse, ne voulant même pas répondre à sa question. Il a décidé de la tuer. Mais il s'est rapidement occupé de ses cabots. Il n'arrivait pas à croire que ses loups spirituels avaient été vaincus si facilement. Il commence à s'étouffer. Il n'est pas question que l'homme la laisse tranquille. Même s'il devient un fantôme. Mais à la fin, ils sont tous morts. Le protagoniste ne pensait pas que cette fille serait aussi impitoyable. Elle a vaincu à elle seule un groupe d'ennemis. Et cette image lui semble très familière. Il supposa que c'était elle qui avait secrètement envoyé les matières premières médicinales. Tian Shen voulait lui demander de le découvrir. C'est alors qu'il voit Gu Yu s'accrocher à sa jambe. Elle lui demandait de la sauver. La jeune fille ferait tout ce qu'il lui ordonnerait. L'homme a répondu que lorsqu'ils ont commencé à tuer pour le profit, ils auraient dû être préparés à une mort violente. Il s'est approché de la jeune fille en la qualifiant de guerrière. Le garçon lui demanda si c'était elle qui lui avait donné la matière première médicinale plus tôt. La jeune fille a répondu que c'était bien elle. Mais soudain, elle s'est mise à tousser. Il s'est immédiatement inquiété et lui a demandé si elle allait bien. Elle lui a crié de ne pas s'approcher d'elle. Soudain, la jeune fille remarque que quelque chose vole vers elle. Et le protagoniste s'est immédiatement précipité pour la protéger. Tian Shen lui demanda à nouveau si elle allait bien. La jeune fille ne répond rien et se contente de prendre un air gêné. Il constate alors que la grotte s'effondre. De plus, le protagoniste a appris que ce mur peut absorber l'énergie spirituelle. Comment est-ce possible ? La seule entrée est également bloquée à mort. On dirait qu'ils sont coincés dans cette grotte. Les choses n'allèrent pas bien non plus avec la jeune fille. Et elle devait s'endormir au bon moment. Il voulait la réveiller. Mais le maître l'en empêche, lui disant de ne pas la toucher. Cette fille a une centaine de poisons en elle. Aujourd'hui, ce poison est en train de sortir et elle essaie de le contenir. Le garçon a demandé à son mentor s'il y avait quelque chose à faire au sujet de sa position. Mais c'est difficile à dire. On a l'impression que malgré son poison absolu, il pourrait survivre. Elle se met brusquement à cracher du sang. Le mentor m'a informé que cette fille était en train de mourir. Le garçon a demandé si l'enseignant connaissait un moyen de l'aider. Le professeur a répondu qu'il n'y avait qu'un seul moyen. Mais il a demandé au protagoniste s'il était sûr de vouloir la sauver. Ce serait extrêmement dangereux. S'il ne faisait pas attention, il serait également consumé par une centaine de poisons. Cette fille l'avait déjà aidé auparavant. D'ailleurs, il lui a encore attiré des ennuis cette fois-ci. Il ne peut donc tout simplement pas ignorer son état. Le maître a accepté son choix et prêtera son corps. Lorsque la jeune fille s'est réveillée, l'homme lui a dit d'arrêter de retenir son poison et de le laisser sortir. Il sait comment l'aider. Elle doit juste lui faire confiance. La jeune fille libéra son venin. Ce poison voulait déjà attaquer le protagoniste. Mais avec sa technique, il les a attachés. Il a commencé à exécuter le seau. Il ouvrit son seau et tout le poison commença à être absorbé. Heureusement, tout s'est bien passé pour lui. L'homme a commencé à tomber. La fille l'a attrapé. Elle fait glisser le protagoniste sur un rocher et lui pose un chiffon sur le front. Il est réveillé. Tian Chen a vu cette même fille devant lui. Elle s'éloigne immédiatement de lui et lui répond qu'il est enfin réveillé. La jeune fille demande également pourquoi il l'a sauvé. L'homme a expliqué qu'elle l'avait déjà aidé lui aussi. Il a également demandé s'il n'était pas considéré comme des amis maintenant. La jeune fille a répondu qu'elle l'avait sauvé uniquement parce que le personnage principal avait sauvé quelqu'un de très important pour elle lors de la vente aux enchères. Le gamin a deviné qu'elle parlait d'Ayu. D'ailleurs, elle n'a pas besoin d'amis. Tian Chen se demandait pourquoi elle pensait cela. La jeune fille a expliqué tout cela en disant qu'elle était très laide. Les souvenirs de la petite fille disant au gamin de ne pas sortir avec eux lui reviennent immédiatement à l'esprit. Il ferait mieux de ne pas quitter la maison sans s'être regardé devant ce miroir. Le garçon s'est même vu jeter une pierre. Il est abordé par une jeune fille qui lui demande pourquoi il se cache seul ici. Le garçon explique qu'ils n'ont pas aimé sa laideur. La jeune fille tente de le calmer et lui répond de ne pas croire leurs paroles. Il devrait s'arrêter avant d'aller plus loin. Tout le monde le sait. Elle a également proposé au garçon de jouer avec elle. C'était l'histoire de son seul ami. Plus tard, elle a rencontré d'autres personnes, mais lui aussi est resté son ami. Elle a répété qu'il fallait s'arrêter avant d'avancer. Tout le monde le sait. Elle a décidé de se montrer. C'est à cela qu'elle ressemblait maintenant. La jeune fille se demanda si cette vision l'avait effrayée. L'homme n'a pas répondu que si elle le voulait, il pourrait être son premier ami. Elle l'en remercie. Le personnage principal se présente et demande comment elle s'appelle. Après tout, il ne le connaît toujours pas. Il s'avère que cette fille s'appelle Shen Lan Ting. Elle voulait lui serrer la main, mais il a disparu. Lan Ting se demande ce qui s'est passé. Tian Shen lui dit de se taire. Il entend ce qui semble être une sortie par le bas. Ils ont surgi. Le protagoniste ne s'attendait pas à ce qu'un endroit aussi beau soit caché à l'intérieur. Lan Ting lui demande s'il va bien. Tian Shen répondit qu'il savait nager, donc qu'il allait bien. Il s'est également souvenu d'un incident où, enfant, il voulait résoudre un problème d'un seul coup et a sauté dans le lac. Finalement, l'eau n'était pas si effrayante et il a instinctivement nagé jusqu'au rivage. Il a également demandé si la jeune fille l'avait reconnue comme son amie. Elle lui a répondu que s'il était mort, il serait ennuyeux d'être coincé ici tout seul. Il se contenta de rire à ses paroles. Peut-être y avait-il déjà une sortie devant eux. Il a ouvert la porte. Des torches étaient accrochées au mur. Mais soudain, ils se sont éteints et la porte s'est refermée. Ils entendirent une voix parler de ce qui semblait être deux petits esprits. Cela fait si longtemps qu'ils n'ont pas vu de personnes en chair et en os. On dirait qu'ils sont au mauvais endroit. Ces monstres se sont immédiatement dirigés vers la jeune fille. Lorsqu'ils ont senti la présence de viande fraîche, le type les a découpés avec son épée. Mais ce déchet était comme indemne. Il s'est rapidement remis de ce coup. Comment pouvait-il ignorer les dégâts causés par l'esprit divin ? Ils ont saisi le Tian Shen en disant à ce petit esprit de ne pas résister. Le corps soumis leur appartiendrait. L'âme du mentor a commencé à sortir de lui. Mais c'était impossible, car son corps porte l'odeur de ce grand homme. Ils l'ont laissé partir immédiatement. Un peu plus tard, il se réveilla. Le garçon ne comprenait pas pourquoi ses esprits avaient soudainement disparu. Il a supposé que c'était l'aide du professeur. Après Togo, il vit la jeune fille assise devant une grande statue. L'Antine répondit que cette dame s'appelait Kui, surnommée l'honorable Poison. On dit qu'elle pratiquait l'art du poison et que personne ne pouvait la vaincre. Le bruit courait que Dame Kui était en bon terme avec l'étoile sans limite qui voyageait sur le continent à cette époque. Après avoir été abandonnée, Madame Kui a laissé un livre intitulé « Mille Poisons dans les Méridiens non appariés ». Et c'est déprimé qu'elle a trouvé la mort. Il s'est avéré que le professeur avait le visage dont il avait besoin. On pourrait continuer à en parler. Mais il ne comprend pas pourquoi le professeur ne réagit pas. La jeune fille voit la statue pointer du doigt quelque chose. Et elle pointait du doigt le mur. Pendant ce temps, le garçon a commencé à appeler son professeur. Elle a vu la porte. Ils l'ont ensuite ouvert. C'était une autre chambre des secrets. Le gars ne s'est pas demandé quand la sortie aurait lieu. Ce n'est pas comme s'ils étaient dans une poupée matrioshka. Lorsqu'ils sont entrés dans la pièce, ils ont vu des objets posés au centre. La fille prit le livre et le garçon se demanda si c'était là le but de leur randonnée. Lantin a répondu par l'affirmative. Malheureusement, ils n'iront nulle part. Mais ce type connaît un moyen de sortir d'ici. Il a pris l'autre objet qui se trouvait là. Le boursier a reconnu que la construction de cet édifice est étabile. Chaque étage correspond aux cinq marches de l'échelle. Il ne reste plus qu'à le mettre dans la bonne position. Les parties convexes peuvent produire le son correspondant. On dit que Madame Cuy ne pratiquait pas seulement les poisons, mais qu'elle aimait aussi la musique. La vérité sacrée de cette sortie et la solidité sont-elles liées ? La protagoniste lui a demandé si elle pouvait connaître sa chanson préférée. Elle resta silencieuse, essayant de se souvenir de tout cela. Ensuite, la jeune fille s'est mise à fredonner quelque chose. Il ne comprend pas pourquoi l'air lui semble de plus en plus familier. Soudain, il a deviné qu'il s'agissait d'un ciel étoilé. Cette année-là, nous avons regardé le ciel étoilé. Il y avait tant de rêveries brillantes et étincelantes. Au moins, je me souviendrai longtemps du ciel immuable qui me tient compagnie. Il ne me reste plus qu'à faire descendre le ciel étoilé comme un souvenir immuable pour me tenir compagnie. Y a-t-il vraiment quelqu'un d'autre que lui qui ait vécu cela ? J'ai une épée dans mon écusson. Est-ce vraiment de cela que parlait le professeur ? C'est l'épée du rugissement du dragon. Ensuite, un cercle de téléportation est apparu. Ils ont pu sortir. Cela fait quelques jours qu'il a quitté la famille. Je suppose que Sister ne connaît pas la situation. Il a dit à Tan Ling qu'il voulait sauver une personne très importante. Elle se trouve maintenant dans une position dangereuse. C'est pourquoi ils doivent se dire au revoir. La jeune fille semble avoir tout faux. Le gamin lui dit que plus tard, lorsqu'elle aurait du temps libre, elle devrait se rendre à la secte Miao et le trouver là-bas. Et elle lui a tourné le dos. Mais le personnage principal n'est toujours pas là. Elle, en revanche, regardait silencieusement quelque part. Il décida de retourner voir ce qui se passait dans la ville. Il ne voulait pas manquer de pistes. Il remarque que les deux jeunes hommes montent légers. Ils portaient toutes les choses lourdes sur deux vieillards. Un geste vraiment irréfléchi. L'homme a demandé au vieillard si, par hasard, ils venaient de la ville. Il veut répondre. Mais les regards des jeunes hommes derrière lui le brûlaient. Le vieil homme répondit qu'ils étaient très pressés de se mettre en route et qu'il n'y avait donc pas de temps à perdre en bavardage. Il dit au revoir au jeune homme. Le protagoniste a été abordé par un homme qui lui a expliqué qu'il s'agissait d'une famille de voyageurs et qu'elle ne le dérangeait pas pour rien. Il n'a donc qu'à se ranger derrière eux. Ils sont partis très loin. Deux chevaliers ont quitté la ville si loin. Les vieux ne savaient pas où se trouvaient leurs filles. Ces deux hommes ont décidé de sortir pour parler. La situation pourrait s'aggraver. C'est pourquoi il a suggéré de tuer ces vieillards. Il n'apprécie pas qu'ils aient emmené avec eux ces deux vieillards décrépits et pleins d'ennuis. Le moment venu, ils ramèneront le cadavre à la secte. Puisque les deux vieillards sont si impatients, il ne reste plus qu'à laisser leur famille se réunir avant. Ils ont commencé à trembler de peur de ne pas comprendre ce qu'ils allaient faire. Il ne fait rien d'un mieux de descendre et d'attendre leur fille. Mais quelqu'un s'est déjà occupé d'une personne. Le personnage principal est apparu derrière l'autre homme et a expliqué qu'ils étaient tous les deux dans le pétrin. L'homme supplie qu'on l'épargne. Il jette son épée. Tian Chen a demandé qui ils étaient et pourquoi vous aviez l'intention de tuer ces vieillards. Il lui répond qu'ils sont les adeptes d'une secte meurtrière. Le chef ne tarde pas à les envoyer chercher les filles en ville. Le chef leur a alors ordonné de trouver les personnes, à savoir les membres de la famille de ces mêmes filles, qui avaient été frauduleusement retirées de la ville, pour maintenir la propreté. Il s'avère qu'en coulisses se trouve le véritable coupable, à savoir la secte meurtrière. L'homme a demandé au jeune homme s'il avait avoué tout ce qu'il avait fait, afin qu'il le laisse partir. Il range son épée. Cet homme ne doit pas oublier cet incident. Il doit devenir un homme bon à l'avenir. Il avait mémorisé le personnage principal et l'avait laissé attendre le retour du chapitre. Mais une épée se dirigea immédiatement vers lui. Mais ce type a dit qu'il le laisserait partir. Le protagoniste, parce que je vous l'ai dit dans le futur, il faisait référence à la vie suivante. Il a rassuré ces vieillards en leur disant qu'il sauverait certainement leur fille. Le gars se tenait déjà quelque part. L'homme a dit que ce jeune homme ne devrait pas entrer là-dedans. Au-dessus se trouve le territoire d'une secte sanguinaire. Les gens y sont très assoiffés de sang. Le protagoniste s'est renseigné sur ce villageois. La secte du sang exige qu'ils paiement leur tribu à temps. Sinon, c'est tout le village qui en pâtira. Apparemment, un nouveau plan commençait à germer dans l'esprit de Tian Shen. Ils arrivèrent aux portes de la secte du sang. On leur a dit d'arrêter. Le gamin a demandé ce qui n'allait pas. Le garde a demandé pourquoi il ne l'avait pas vu auparavant. Le gars a répondu qu'il était le neveu de Jiang San. Il s'est blessé à la jambe, alors le gars le remplace. Le garde lui demande à nouveau pourquoi il n'a jamais entendu parler de son neveu. Eh bien, il n'a rien dit. Les gardes ont immédiatement voulu l'attraper. Ils voulaient déjà s'occuper de lui et le faire rapidement. Mais soudain, la jeune tête est arrivée. Il a accueilli le jeune chef. La jeune fille répondit que la jeune tête laissait entendre qu'il ne s'agissait que d'un faible paysan. Ne restez pas là à lui donner du fil à retordre. Bien que la jeune dirigeante ait fait un choix. Il y a des rumeurs selon lesquelles elle a quitté la secte depuis longtemps cette fois-ci. Donc elle n'en est pas sûre. Va-t-il vraiment s'immiscer dans les affaires du jeune chapitre ? Il s'est immédiatement agenouillé et a déclaré que cet inférieur méritait de mourir. Il demande pardon à la jeune tête. Ils ont disparu. Le garçon ne comprenait pas pourquoi cette jeune tête l'avait sauvée. L'homme a répondu qu'il avait eu de la chance cette fois-ci. Il devrait se dépêcher de passer pendant qu'il le peut. Entrepôt du culte du sang. Il lui a dit qu'il ne pouvait plus se retenir et lui a demandé de lui dire qu'il s'était retiré dans les toilettes. L'homme a répondu qu'il n'avait qu'à rouler pour sortir d'ici. Le garçon a remarqué que la sécurité de l'école ensanglantée était très stricte. Soudain, il entend une voix qui lui dit que quelqu'un le surveille déjà, car il traîne ici sans rien faire. Il a immédiatement regardé autour de lui pour voir qui parlait. Il ne s'attendait pas à voir un si petit gars ici. Le protagoniste se demande si le nouveau venu est assez humble pour poser des questions à ses aînés. Il ne semble même pas le connaître. Les gens lui ont même donné un surnom, Elf. Dans cette secte, on ne peut rien lui cacher. Il s'est rendu compte que ce gamin pouvait être exploité. Le protagoniste répondit qu'il admirait depuis longtemps cet Elf et qu'il lui avait même préparé des trésors. Il voulut immédiatement savoir ce qu'était ce trésor. Mais Tian Shen expliqua qu'il y avait trop de monde ici et que quelqu'un pourrait le voir. Il a donc suggéré qu'ils aillent dans un endroit où personne ne les verrait. Il y a un donjon tout près et personne, à part le garde, ne peut les y trouver. Ils sont peut-être dans un donjon souterrain. L'Elf réclame immédiatement son trésor. Le garçon dégaine son épée. L'Elf le félicita. Le gars a également mentionné qu'il avait entendu dire que de nouvelles personnes avaient été amenées dans le donjon récemment. L'Elf répondit qu'il s'agissait de filles qui avaient été emmenées hors de la ville. Il y a peu de temps, sa grande sœur a disparu. Il a demandé à entrer dans le donjon. L'Elf répondit qu'il mourait immédiatement, sans parler de sa sœur et de sa mère. Le protagoniste a remarqué que ce trésor avait une autre caractéristique. Le vieil homme la reconnaît en s'approchant. Et dès que l'Elf s'est approché, il lui a immédiatement coupé la tête. Autant de beauté qu'ils ne peuvent que regarder. Comment ce fou ose-t-il fantasmer sur les femmes du chapitre ? Il est définitivement dépourvu de cervelle. Mais comme ils ne sont que deux ici, personne n'a entendu parler d'eux. Soudain, un enfant a demandé qui a dit que personne n'avait entendu. Ils se sont tout de suite méfiés et ont demandé qui il était. Tianchen répondit qu'il était l'envoyé secret nouvellement nommé par le jeune chef. Il est chargé d'assurer la sécurité interne de l'école en cas d'attaque du clan des bandits. L'homme lui demande s'il a la moindre preuve qu'il est bien un messager secret. Ses téméraires venaient d'oser douter du messager secret. Quel genre de connard vient ici et commence à se faire passer pour quelqu'un d'autre ? Si vous regardez sa posture, vous pouvez dire qu'il est arrivé récemment. Il leur a dit d'attendre qu'ils rapportent ce qu'ils avaient dit. L'homme commence à arrêter le messager secret. Tout cela à cause de son ignorance. Il demanda au messager secret de ne pas le prendre à cœur et de le garder secret. Le garçon a répondu qu'il avait un peu faim après une journée fatigante. Cet inférieur préparera immédiatement du vin et un repas pour le messager secret. Mais on leur a demandé de surveiller la zone. Il y a un messager secret ici. N'y a-t-il pas quelque chose qui pourrait arriver ? Lorsqu'elles sont parties, il est entré dans les femmes fermées à clé. Il les a rassurées en leur disant qu'il était venu pour les sauver. Ils transportèrent déjà de la nourriture pour le messager secret. Soudain, un homme a percuté quelqu'un. Et ce quelqu'un était un ancien. L'ancien leur demanda s'ils n'étaient pas chargés de garder le donjon. Et pourquoi ils étaient ici. L'homme répondit qu'ils revenaient et qu'ils avaient un messager secret à garder. L'aîné ne savait pas exactement de quel messager secret il s'agissait. Il a dit à ses filles de se taire. Le gamin entend alors crier que ses idiots devraient ouvrir plus vite. Comment ce bâtard ose-t-il tromper un aîné ? Demanda Tian Shen. Comment osait-il crier après l'envoyé secret ? Avaient-ils vraiment assez de raisons de vivre ? Il demanda également qui l'avait fait basculer de son côté. Il tremblait déjà de peur. Mais un ancien s'était déjà précipité. L'ancien a répondu que si ce type se présentait, il garderait son cadavre. Nous savons maintenant qui s'est mutiné contre l'envoyé secret. Il a ordonné à la garde de s'emparer de lui. Ce gamin cherche la mort exacte. La pression est si forte et, à en juger par son aspect, elle ne sera pas facile à gérer. Soudain, ils ont entendu un cri leur demandant d'arrêter tout cela. C'était la jeune tête, c'est Tan Ling. L'aîné s'enquière de ce que la jeune tête fait ici. Elle a expliqué que cet homme l'avait aidé et qu'elle avait ensuite remarqué certaines aptitudes chez lui. C'est pourquoi elle l'a gardé. Pourtant, qu'a-t-il pu oublier dans le donjon ? La jeune fille lui répond qu'il vient d'arriver et qu'il n'est pas encore tout à fait installé. Il a dû faire une erreur. Il a été décidé de l'épargner uniquement par respect pour la jeune tête. Mais personne ne l'aidera la prochaine fois. Il a indiqué que l'aîné était parti. Un homme a essayé de se réveiller d'une autre garde. Tan Ling répond qu'il parte. La fille a dit qu'il pouvait demander tout ce qu'il voulait. Tian Shen a demandé qui était le chef de cette école sanglante. La jeune fille a révélé qu'il s'agissait de son père adoptif. Et aussi un ennemi juré. Il y a 20 ans, une petite fille a vu quelque chose là-bas. Il y avait un homme blessé dans ce même bateau. L'homme l'a aidé. Et le reste dépend de lui. Dès que cet homme est parti, il s'est immédiatement mis en tête d'avoir des pensées horribles. Le chef a rassemblé tout le monde et ils se sont mis en route. Enfin, les adultes sont partis et nous pouvons nous amuser. La jeune fille a signalé que des animaux avaient été vus récemment près du village. Elle a donc suggéré de ne pas courir dans les environs. Si elle le dit à quelqu'un, personne ne jouera avec elle. Soudain, l'homme qu'ils avaient retrouvé il y a peu s'approche d'eux. L'homme a suggéré de les emmener dans un endroit plus amusant. Les enfants étaient d'accord après tout. Il les conduisit dans une sorte de grotte. Ils doivent d'abord le manger, puis il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tous l'ont écouté. Sauf la fille, parce que grand-père tête a dit de ne pas accepter de nourriture des étrangers. Il s'est contenté de rire. L'homme remarque que la tête est revenue et lui demande s'il a attrapé la bête. Il répondit qu'il n'avait même pas vu d'ombre. Mais ils rencontrèrent trois voyageurs qui s'étaient égarés. Il s'est immédiatement inquiété. L'homme décide de les observer. Il a vu ces voyageurs. L'homme a immédiatement dit au chef qu'il avait de sérieux problèmes. Il s'agissait de démons qui n'hésitaient pas à tuer des gens. Ce sont eux qui lui ont infligé toutes ces blessures. Il ne s'attendait même pas à cela. L'homme a donc décidé de lui proposer une solution. Il a apporté du saké pour que les voyageurs puissent se désaltérer. Ils ont remercié la section. L'homme remarque que ces voyageurs viennent de pays lointains et se demandent pourquoi ils sont venus ici. Cette fois, ils sont à la recherche d'un loup-garou qui a rompu avec les traditions ancestrales. Son mentor l'a traité comme son propre fils et cette brute l'a empoisonné pour obtenir l'élixir d'immortalité. Ils voulaient tous boire du saké. Le chef a voulu les arrêter, mais il était trop tard. Ils sont tous tombés malades. Un homme aux cheveux blancs sortit et dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait dit pas vu frère Mentor. Il demanda également pourquoi son visage était si laid. Malheureusement, ils n'ont même pas eu le temps de lui faire quoi que ce soit. Ils sont tous tombés raides morts sur le sol. La tête disait à l'homme de ne pas s'approcher de lui. Pendant ce temps, les enfants sont restés dans la grotte. La fille est réveillée. Elle doit y retourner immédiatement et raconter tout ce qui s'est passé à son grand-père en chef. Mais elle vit devant elle ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout. Tout son village était en feu. Elle ne comprenait pas pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Elle a vu un homme sortir de là. Lorsqu'elle a vu cette petite fille, il s'est souvenu que cet enfant avait été empoisonné. Cela n'a pas fonctionné. Je me suis assis en face de cette fille. C'était très intéressant pour lui. L'homme dit alors au diable de le suivre car il prendrait soin d'elle. L'homme l'a adoptée et elle n'est devenue qu'un simple outil. Tian Shen ne s'attendait pas à ce qu'elle ait un tel passé. Elle l'a supportée pendant très longtemps et il s'agissait avant tout de se venger. En mettant les choses au clair, elle se rachètera. L'homme a répondu que ce n'était pas du tout de sa faute. Mais sans elle, le démon ne serait pas entré dans le village et personne ne serait mort. Le personnage principal explique qu'on ne peut pas se reprocher ce qu'a fait la mauvaise personne. C'est lui qui a commis l'erreur, pas elle. Elle n'arrive toujours pas à croire ses paroles. Mais il insiste à nouveau sur le fait que ce n'est pas de sa faute. Les larmes lui montent aux yeux et elle le serre dans ses bras. L'homme lui a répondu que tout irait bien. Tang Ling l'a remercié de l'avoir à nouveau tiré d'affaires. La jeune fille lui demande également ce qu'il est venu faire ici. Il a répondu que c'était une longue histoire et que tout avait commencé avec les événements étranges survenus à l'école du brouillard. La jeune fille a ainsi appris qu'elle était importante pour lui. L'homme lui a demandé de quoi elle parlait. Bien qu'elle ait le statut de chapitre junior, ses droits sont limités. Maintenant que le démon a disparu, c'est l'aînée qui est responsable. Elle a donc suggéré d'empoisonner cet aînée. Mais ne sous-estimez pas ses capacités. L'aînée devait être préparée à cet endroit depuis longtemps. Si elle voulait que l'aînée soit accrochée, elle devait préparer un bon appât. Il a un plan. La jeune fille a répondu que c'était trop dangereux pour le protagoniste. Mais il croyait en elle. La jeune fille a répondu que l'aînée soit accrochée, elle devait être préparée à l'âne de 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 l'âne de